Zéro On est à 28, on a un bonnet au zéro Non on a fait un 9 Même avec un 9 on lui fait pas tellement plus de pertes Ouais on a pris trop de dégâts en fait Je crois qu'on pourrait en vrai fuir un là Ouais repil repil Non c'est d'abord le colonais Je suis parti je suis parti Bon ! On a jamais perdu plus en 1 minute de plus que lui C'est pas autant un carnage que les premières batailles Mais c'était pas mal dans le genre Truc à la con On va dire que c'est con parce que ça donne la tradition Bon bah on l'a Je vous propose de passer en mode strangulation Euh oui C'est à dire ? Bah en passion Blocus, débarquement, pillage, fuite Blocus, débarquement, pillage Vous avez perdu votre bataille encore c'est ça ? Ouais Après tout c'est lui qui a de l'assitude qui monte Bah en tout on a du perdre 4 batailles majeures pour une gagnée ? Au pif Euh ouais ça doit être ça Bon y'a plus que 4 de batailles Et apparemment il en est rebelle Ouais On m'attend à l'arrivée en 15 On commence à ce que l'arrivée se roulez par l'ordre de ta off C'est quand même un concept Il me propose une paix blanche Ah ça veut dire qu'il t'a pébli hein Ah oui bon moi j'ai envie d'en profiter Il sait en fait là on s'acharne à essayer de gagner la guerre Mais on peut aussi jouer de manière à ne pas la perdre Ou à lui faire suffisamment mal On peut te voir C'est con qu'il y a personne d'entre vous qui avez trois ans Ok Vous voulez pas faire une paix blanche ? Nope C'est généreux quand même Vu que je roule dessus Si tu veux une paix blanche ça veut dire que tu le roule pas dessus Non mais j'ai d'autres choses à aller faire là En fait tu ne peux pas gagner la guerre et nous on ne peut pas la perdre Oui donc c'est pour ça que ça s'appelle une paix blanche Ouais mais c'est toi qui chope de l'institut en continu C'est ton pays qui a des révoltes donc Ouais bah c'est des prétendants quoi C'est une grosse révolte Ah mais tu seras bien obligé d'aller les taper quoi Ouais mais c'est déjà le cas en fait Est-ce que vous pensez que la repténie va mourir ? Pourquoi elle mourrait ? Est-ce que vous faites par l'ordonneur ? Non mais non mais depuis tout à l'heure C'est un va et vient incessant entre les deux en fait Tout à l'heure la moitié de l'ordonneur est occupée J'ai dit bon l'ordonneur a perdu Et là je regarde bah c'est l'inverse donc Donc pas de paix blanche Vengeance pour les vénithiens ! Non ! Pourquoi il t'excite comme ça ? Parce qu'il a honte de se faire Non c'est bestakweb liquid J'étais brain J'suis rentré dans ton cerveau avec les va et viens Tu vois même pas voir ces femmes Attends c'est 20 000 contre 2 000 c'est ça ? Non même pas c'est qu'un régiment d'accord C'est à dire c'est 20 000 contre 2 000 ? 20 000 contre 1 000 il n'arrive pas les stackwipes Ah ça y est ! Par contre liquid ramène cette armée chez elle Elle sert à que dalle Si, 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 si Elle sert à une discorde Non non mais casse Envoie-la d'Egypte Elle sert à rien Vraiment à rien Oh ça fait 2 mercos de... Oh la 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 richesse Bon pas de paix blanche Non pas de paix blanche Pardon Alors qu'on peut pas gagner Et vous pouvez pas gagner Et que je peux pas perdre Oh non mais c'est toi qui souffre le plus Donc euh... Ouf Ouais Bah c'est vrai que vous avez Venise à votre côté Bah c'était déjà T'as déjà laissé plusieurs fois la lassitude de guerre Donc à partir de là On y gagne Bon ça se passe comment là tout ? Bah je peux pas trop dev là Vu que j'ai les bourgeois pas contents Autant que ça s'arrête Bon on est content On va prendre une tech diplomatique de retard Il va pas là Non c'est bon Je suis en avance C'est un tech diplo là Je peux prendre la suivante Mais j'ai pas envie de dev Parce que j'ai les bourgeois pas contents là Evidemment j'ai mangé l'oeuf Tu veux partir les ministres ? Oui Pardon Merci Sinon on peut tenter autre chose hein Il vous faut toujours pas d'aide Si on part Si on part tous en Egypte Franchement Ouais ouais Non mais c'est trop long de déplacer les troupes et tout Non c'est un truc foireux Non mais surtout Bah faut pas perdre Mais si on gagne à chaque fois Si on perd une bataille c'est la déroute totale Oui parce qu'on a aucun plan pour nous défendre en fait Donc euh non 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 c'est un plan complètement foireux C'est le genre de truc que je pourrais proposer Et on s'ouvre comme ma gueule Oui c'est Il sors de ce corps Attendez je vais y en battre L'équipe tu commences à être influencé par moi là Tu prestes un fois une vêtement Tu as des dédiés sur l'île Je sais pas Laisse tes hommes Laisse tes hommes Je ramène 20 000 hommes Où ça ? Bah là bas En Egypte ? Alors laisse tes hommes C'est un régiment hein Je... Et si je le fais... S'il se casse pas tout de suite Je vais me faire péter par les 12 000 mecs Ah ouais Oui il y a 12 000 hommes Je sais pas ce que tu as cru voir mais... Fin Visite Ah ha Boum Voilà j'ai gagné 10% de... J'ai gagné 5 délicitimes 10% de canons De qualité des canons Au début la grande honte il faut occuper à son tour Bah c'est pas possible je fais Bah y'en a un qui cagne une bataille Il repousse l'autre Puis la toute la bataille Ils ont tous les deux aucun fort en fait Pizarre Ah ! Oh mon Dieu ! Eh bon moi, dès que on a fait l'héritage, ça fait qu'il devrait tenir. Loutamment on est où ? Ah oui ! Les endurance ! Oulah ! Oulah ! En plus il y a plein de petits sacs de notre famille. Tu vas réussir à... Je pense que les 4000 vont arriver à temps pour sauver la bataille. Non, non, non ! Je vais gagner, je vous dis ! Je t'envoie 1000 hommes en renfort. Mais bon ! Ah ! Tu me répaiss en plus ? Wow ! Mais mec, ça marche ! Et sur présent, j'ai tué plus d'hommes que vous ! T'as tué plus d'hommes que nous ? Dans des batailles où il y a eu sang les deux mains ? Trop fort, regardez ! Guérilla de merde ! Je ne marche, j'avoue, j'avoue ! Je suis trop fort ! Bah en gros, t'as 5K Attends, t'es sûr ? Il y a bien un général ! Je parierais pas sur toi ! Je suis trop fort ! Les sauvés, on m'arrête plus ! Il a fait un neuf ! Nan, c'est bon, tu vas l'avoir au nombre ! Aller, liquide ! Tu peux pas me laisser un wavé ! Aller, moi ! Nan nan, il l'a pas wavé ! Désactive ton moral, euh, ta marche forcée ! Ouais ! Bon ! Euh... Chat ? Chamallow ? Oui ! Est-ce que tu peux mettre un point de dev sur la province de Zendro ? C'est pour de l'attrition ? Oui, nan ! Oh, chier ! Oh, chier ! Je suis obligé à faire un transvasement de troupes, ouais ! Exactement ! Oh, mais le trolley a éliminé ! User left your channel ! J'ai compris, j'ai juste retiré ! User left your channel ! User left your channel ! Je vais faire une armée de 3 Mercos qui restera en dehors des combats, autant qu'ils soient engagés ! Dis-moi maintenant, bah... Oui, c'est vrai que si les combats... Moi je l'ai fait, donc euh... Bah ouais, oui, oui, à la limite. Mais faut... mais en fait, c'est si jamais il faut que je sois réactif, quoi, pour la remettre avant... Évidemment, s'il faut sauver le quai dans l'urgence... Oui. Bah, nan, en Egypte, on peut pas le sauver, là, c'est... Et la marche du top, là, quoi ! Nan, mais j'ai toujours peur de ce genre de truc, des milieux à maintenance en plein conflit, tout ça tout ça... Bah, le but c'est le truc, c'est qu'on a un réseau de fort contre... Parce que notre... notre polonais surdoué, la dernière fois, il l'avait fait à la frontière, en fait... Et grâce à ça, on s'est pas fait car... Il avait fait se faire wipe à la dernière guerre. User left your channel ! C'est quoi ? Ouais, c'est le dépassement qui me... Ah, il a plus l'épendant de la fois, hein ! Plus 7 du cap, avec le dépassement. Ah ouais, bon, ça fait 500 du cas en moins, quoi ! Certes ! Est-ce que... La corruption... Ah oui, la corruption, j'ai diminué vachement vite, donc... Hop ! Combien ? 0,25 par an ? Oh oui, je peux prendre de la vie de mes bourgeois ! En 8 ans, j'ai supprimé la corruption... Bon, pourquoi pas... Il y a encore qui dans ce salon ? Moi ! C'est là ! Et il y a Aurum, ce qui est toujours là ? Bah, moi je vais voir... Je suis pas sûr qu'on y ait gagné au change à troquer Venise contre l'Empereur... Bah oui, l'équipe il est un peu con aujourd'hui... Je vais voir ce qu'il se raconte en avant... User left your channel... Artivire, tu n'as pas la foi ! Pourquoi il était unique à l'heure ? 22h30... Hum, ouais, mais... Pfff... Oui, il faudrait... Même si ça m'inquiète un peu de respawn une personne alors qu'on a des guerres... Il est pas là en plus, c'est la Perse ? Euh... User left your channel... User joined your channel... Ah, apparemment, c'était des vrais hommes que je l'ai tué ! C'était pas des Mercos ! Donc, je suis content ! User joined your channel... Bonjour l'eau ! Attends, il a brûlé la province ! On va ré-hust ? User joined your channel... Ah, oui ! Un peu roulé, on va ré-hust là, mais bon... Bah, il y a combien qui a le crash ? Deux ! Après, il y en a qui n'ont pas... Oui, oui ! Ils ont un remplaçant, quoi ! C'est pas ouf, quoi ! Il faudrait récemment un autre pour les events, ça c'est sûr ! Moi, j'ai eu un premier des events ! La question, c'est quand ? En vrai, vous êtes en guerre, là ? Euh, oui, il y en a même beaucoup, les guerres ! Après, en Asie, je sais pas s'il y en a... Mais en Europe, il y en a ! Oui, elles viennent de finir ! Bon... Au moins, mon MP remonte maintenant, avec cette longue phase où on se touche la nuit ! User joined your channel ! Non mais il a un 5-5-6, le... Le gars de la Grande Horde ! Non, on va lui kidnapper ! 5-5-6 ? J'avoue que... 5 disciplines ! Bon, non ! Liquid ! C'est ce qu'il nous faudrait, quoi ! Liquid, on peut débarquer, s'il te plaît ! Bah, on peut y voler... Non mais non, il est gentil ! Il est gentil ! Il nous faudrait du mercenariat de la Grande Horde ! Alors, du mercenariat de Général cheater ! Je me rappelle qu'il est en train de se faire déf... Enfin, de... S'auto-détruire ! Liquid, t'as pas un ou deux merco pour reoccuper avec moi ? Euh... Ouais, si tu veux ! Donc, c'est quoi ? On attend comme des cons ? Bah, c'est la première perte ! On attendait que vous ayez la tech, en fait ! Maintenant que vous avez la tech, toi et la Pologne ? On l'avait pris pendant la bataille, hein, déjà ! Ça va marcher ! Bah, il faudrait... Il faudrait... En fait, il faudrait qu'on occupe au moins, c'est la Ligue ! Un jour, on va y arriver ! Il faudrait qu'on occupe la Ligue pour le score de guerre ! Attendez, moi je refais un peu de recrutement, par contre ! Ça m'étonnerait ! Enfin, voilà, les finances, ça doit être horrible chez vous ! Ouais, mais surtout qu'il a acheté le titre de défenseur de la Pologne ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! Surtout que, contrairement à nous, je ne crois pas qu'il ait mis la maintenance en faible ! Ah, putain, comme la maintenance est faible, les troupes ne sont pas ravitaillées, du coup, je ne peux pas faire de siège ! Saleté ! Bah, non, on va peut-être pas... L'Autriche propose des cons de tirs, mais on ne va pas le faire, quoi ! Enfin, c'est nul ! Non, c'est bon ! Oui, l'Automan, il gagne grâce au bonus terrain en sa faveur ! Il sait qu'il n'a aucune chance s'il s'avance sur notre terre ! Donc, il ne joue que la défensive ! Ah, les mecs de Verko ! Ça m'amène ! Est-ce que vos troupes sont reconstituées ? Vous êtes prêts à... Euh, non, moi, dans... On s'ajoute ! Je suis très loin de prendre la tech 17, du coup ! Moi, dans 2-3 mois, je suis à 74 ! Moi, dans 2-3 mois, je suis à 74 ! Euh... Il est 22h33, là ! Oui ! Pour la fin de l'année, peut-être ? J'espère qu'on va perdre personne... ... ... ... ... ... ... Bonjour à celui qui a dit bonjour ! Ah, je vais calmer les ministres, là, parce que bon... Hein, voilà ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, parce que... Parce que... Il a whisper un joueur, ce joueur me l'a dit, euh... J'aurais bien fait un tour en Russie ! Alors, je lui ai expliqué à les ministres que s'il me fait un tour en Russie, c'est moi qui vais aller chez lui, avec vous, ça continue ! T'aurais pas un général 6-6 sous le coude ? Non ! C'est pas 6-6, c'est un bon général, mais j'ai pas... Pourtant, t'es russe quoi ! T'es censé avoir des bons généraux, t'as un peu... Oui, mais j'ai pas attaque ! On y retourne ? Parce que j'ai pas attaque encore ! Ouais ! Allez, go ! Attendez, je remonte la maintenance ! Oh merde ! Tac ! Aïe, ça fait mal ! Certains n'ont pas tant d'argent que toi, liquid ! Nous sommes des pauvres, des gitans ! Ça fait mal, j'étais à plus 6, je repasse à moins 9 ! Ah ouais, mais bon... Commence donc par enlever ton marchand d'Alexandrie, leader ! Comment ça, d'Alexandrie ? Attends, ils sont où, mes marchands ? Oh, t'es pour ce qu'ils tire quoi ? Ouais, mais attends... Faut pas de petit profite ! Ça te rapporte rien et moi, ça m'enlève pas du cul ! Bah si, ça me rapporte, ça me permet de gratter un peu de tulle ! Ça te rapporte ? Ça te rapporte ! J'ai eu un event, un event ! J'ai eu un event avec un 3 en siège ! Vous avez vu l'ordre d'ordre ? Eh, j'ai un 3 en siège qui a pas... Ouaiiii ! Ouaii ! Ah oui ! Ah, la retenie a pris cher ! Oh ! Ah ouais ! Non mais la retenie est morte, elle a 10 de corruption ! 10 de corruption ! 7 provinces quand même ! Mais quel plan ? Le partage bis ! Bon après c'est les provinces de merde hein ! 14, 19... Moi j'ai mes clés ! Euh, on fait P blanche du coup ? Pourquoi on ferait P blanche ? Pourquoi on ferait P blanche ? C'est... On a une nouvelle priorité ! Attends, pourquoi on ferait P blanche ? Moi j'suis encore chaud pour taper du GABA ! Conceptuel ! Ok, bon bah comme vous... Attends, après tout ce qu'on a dépensé perdu et tout, tu veux faire P blanche ? Ouais non, j'suis pas ! Les gens... Orange, t'es là ? Moi j'compte le souvenir prendre plus tard ! Oh ! T'inquiète là, il était mis en patron ! Oui, je suis là ! Attends, je vais avoir fait le filasse ! Oh tu armes ! Attends, c'est où ? Merde ! Putain, j'suis trop froid, même plus le... Voilà, c'est là ! Liquid ! Merde ! Bon, on avance ? Tout le monde avance ? Euh... Est-ce qu'on se contente d'occuper Selanick et Nick Bolu ? Et on attend de voir si j'ai... Je propose ça ! On occupe Zen, Nick Nick Bolu, on se répartit tout autour, et on attend déjà quelques mois de voir s'il ose venir attaquer. Parle-le, t'as deux minutes ? Salantilla ? Ouais, moi j'propose ça aussi. Bon bah faudrait faire le Reus maintenant, je crains le pire. Bon moi j'ai jamais craché un GPO, donc t'as vrai aller. Eh oui, mais bon, Shamaloo c'est un grand spécialiste du crash. Liquid l'a fait quelques fois, mais c'était pas souvent, l'Ottoman aussi l'a fait quelques fois. Donc on regarde ça ? Ouais. Sariast ? Oui. Et la série sur ce salon ou un autre ? Attends. J'ai pu au 717, c'est bon, j'ai sauvegardé. Alors on met la plus nombreuse, voilà. Qui ça redrape ? Ouais. Vous avez moyen de gagner la guerre de l'usure hein, je perds 0,01 de la suite de guerre par mois. Oui. J'ai pris une expéditeur. Ce qui compte c'est que t'éduquais qu'on a le power. Ah. Mon MP je le régène. Tu dis ça mais vu que t'as déjà baissé plusieurs fois ta lassitude, je pense que tu lui raconterais. Mais cette fois j'ai pris le défenseur de la foi, t'ompi ça fait 5. Moi aussi. Et celui qui est au roi. Ils auront pas qu'il s'est coupé. Il y a une save à prendre ou pas ? Oui. Je vais la mettre dans ce salon. Bon. Vous avez le cash au plat ? Hop. Hop. Mais ça se passe votre guerre ? Bon ils peuvent pas gagner vu qu'ils attaquent à moins 2. Et moi je peux pas gagner parce que sinon je vais devoir attaquer à moins 2. Mais je sais pas, je peux pas gagner au-dessus de 0 quoi. Donc euh... Ils peuvent pas gagner, ils peuvent pas gagner. J'ai 45% de guerre. Donc il vous faut peut-être l'ex-Castille pour débloquer tout ça ? Non ! On va charger ! Faut au moins ça ouais. Ah, je le savais bien. On va ramener la Prusse et Milan. Tu as le rond dans Jarte et de... On ne ramène pas la 6 car ça, ça ferait trop. Émile, sache-le. Oui. Non mais sinon on fait un truc, c'est moi je sors et puis on ramène la Prusse à la place, ça vous va ? On y balle ! On est Prusse. C'est... c'est... c'est équilibré hein ! Demandez à la Perse. Et là, hop ! Putain mais il y a un putain de fort à prendre, c'est tout quoi ! Putain, je n'y arrive pas ! Ouais, vous avez failli hein ! Quand j'ai fait 6-0 de suite dans la même bataille ! Ouais, ouais, c'est vrai que... Ouais, ouais, c'est vrai que... Non, je trouve quand même que j'ai des... Ah bah c'est que je sortais mes hommes du fort à chaque fois ! C'est vrai ! Les 4000 hommes ! Bah ouais ! Tout le monde participe ! Mais attends, il y a une fois on a gagné la bataille, t'avais pas sorti tes hommes cette fois-là ! Ah si 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 ! Mais non, sinon le fort il aurait dû tomber quasi instant ! Dealer, maintenant... Non, non ! Maintenant ça marche plus comme ça ! Il y a toujours des gens qui rentrent... Enfin, quand tu fais une sortie, ils rentrent toujours ! Ouais, les survivants rentrent ! Ils vont chanter, moi ! Ils vont chanter assez tôt pour que j'ai assez survivants pour le tout ! C'est hosté ! Pour que ça puisse... Bon putain, j'ai une deuxième ! Ouais ! Ça m'arrive de temps en temps d'être deuxième aussi ! Mais moi faut que je mette la save, là ! Je sais où vient de mettre la save, j'arrive ! Par contre, ça va à niveau économie, les ministres ? Par contre, t'es pas prêt ! Il va te répondre que tout va bien et qu'il perd pas de décas, quoi ! Combien de décas ? Je perds 10 décas par mois, je crois ! Un peu plus, peut-être ! Ah ouais, je sais pas ! Je t'ai rembété ou pas de réservé ? Non ! Tu veux des subs ? Non mais déjà, dis-toi qu'il doit diviser par deux la somme réelle ! Parce que c'est comme ça ! Et ensuite, il a quand même avoué qu'il perdait un peu d'argent ! Ah oui ! Je perds de l'argent ! Mais l'estite de guerre, je suis tranquille ! Depuis que j'ai payé le défenseur de la foi, ça va ! Tu me vendrais une province en Inde ? Contre des Ducas ? Viens le chercher ! Il y a quelqu'un ? Non mais je te demande si tu me la vends ! Si on se bat ! Contre... 10 000 Ducas, ouais ! Je l'achète ! Je rigole ! Non mais ça me donne du MP ! Allez, 15 000 ! Je l'offre 15 000 ! D'ailleurs, je suis con, pourquoi je suis pas allé les occuper, celle-là ? Oui, Quid, j'allais te dire, pourquoi t'as pas été occupé, ça ? Hein ? Non mais j'irais, c'est bon, j'ai oublié ! Hein ? Hein ? J'ai oublié que l'Otomon était saufé à son petit royaume ! Et surtout, pourquoi l'Otomon n'a pas été occupé sans deux trades en Inde ? Moi, j'ai envie de dire, surtout ! J'ai pas d'un Mercos dispo contre un certain ? J'peux vend un Mercos ! Et occupe aussi, c'est quoi ? J'peux vend un Mercos dispo du Ducas ! Mon de dieu ! Non ? Ah ouais ! Faut le faire souffrir ! Ah ouais, là tu lui ferais mal ! Taper partout où l'on peut, parce que autant en Egypte... Ça, ça aurait été plus utile que ton débarquement foireux en Egypte ! Bah, il a 19, 35 000 ans ! Oui, non ! Le deuxième a bien marché ! Le premier, c'est 20 000 mecs wipez pour rien ! Bon, pas pour rien, ça va donner du score de guerre ! En tout cas... Bah après, c'est facile ! Et des hommes, c'est des handicapés ! Comment vas-tu gagner ? Genre, c'était 20 000 contre 2 000 ! J'ai même pas réussi à les stack wipes au premier coup ! C'est très triste ! C'est vrai que ça, c'est un peu triste quand même ! Genre, vous avez pas vu hein ! Mais 27 000 contre les 4 000 hospitaliers ! J'en ai chié ! J'en ai chié ! C'est surtout, t'as eu le phare hospitalier ! 104% de défense du phare ! Combien de temps j'ai mis à ton avis ? C'est trop drôle ! Combien de jours à ton avis ? En même temps, heureusement quoi ! Des chevaliers hospitaliers... Contre des petits vénétiens efféminés... Non mais c'est tout à fait normal ! Normal quoi ! Des chevaliers hospitaliers sunnites, tu connais ? Ouais ! En fait, ils adorent la famille ! Enforcer la religion ! Encore plus fanatiques, quoi ! Non mais c'est normal pour les hospitaliers ! Ils les ont invités à manger un coup ! Et c'est pour ça ! Les autres, ils voulaient plus attaquer le fort ! C'est une des théories sur le secret des Templiers ! C'est qu'ils se sont convertis... D'ailleurs, c'est pas qu'une théorie, il me semble ! Enfin, qu'ils se sont convertis un peu... T'es en train d'en sortir les... A l'islam, plus ou moins ! Les informations du procès, là ! Comme quoi ils vénéraient... Oui ! Ils vénéraient le démon Baphomet ! Le Baphomet ! Mais tout le monde sait que c'était des Vandous, en vrai ! Non, non ! Des Bouddhistes ! Il paraît même que leur grand-maître était vénéré... Bientôt, tu vas nous dire que le trésor est Templier ! Il a été caché par la famille Gates, aux Etats-Unis, c'est ça ? Non, non ! Mais je sais pas, c'est une théorie ! Je le savais ! A priori ! Les gens nous racontent que le Thoman a Internet, déjà, c'est vrai ! Oui ! Et il garde des informations pour pouvoir Blob tranquillement ! Bon, mettez-vous ready ! On vient de raconter des conneries ! Attendez, j'arrive, j'arrive ! Si vous mettez ready suffisamment vite, on peut lancer sans celui qui a dit j'arrive, j'arrive ! C'est qui ? C'est très gentil, tu sais ! Bah, peu importe, il sait ! C'est un Africain ! Il ira plus vite la prochaine fois ? C'est un Africain, on s'en fout ! Merde ! J'y suis ! Là, il manque qui est la Ruthenie ! Orams ! Orams ! Il est là, il est là ! Tiens, d'il ! Parfois, il prend bien de temps de payer ! Oui, oui ! Il se passe pas ! Orams, ready ! Attends, attends, attends ! Attends, attends ! Il est où ? Il est où le... Alex, Alex Ruthenien ! Oui ! Pardon ! Ready ! Oui, il faut se mettre ready ! Tiens ! Ouais, ça y est, tout le monde est ready ! Ah ! 45% de score de guerre ! Ah non, ça prend pas les blocs ! On est là, Nigo ! Y'a Azeroth, il est observateur ! C'est parti ! On est là ! On est là, c'est bon ? Bon, bon, tout le monde est là ! Y'a pas de MyWars qui sont joués pour l'instant ! C'est pas grave ! Y'a le MyWars ! Joue le MyWars, j'ai besoin de l'accès militaire ! Ouais, non, non, non ! Ah, avec des blocus, je perds 10% de score de guerre, quand même ! Je veux voir cette guerre de ma propre vue ! Objectivement, tu te demandes comment ils font pour perdre ! Qui ? Les agresseurs face aux nobles ottomans ! Après, ils sont à moins de... Y'a le triche ! Triche, je l'ai vu, il y a des bugs ! Ouais, j'ai eu ce bug, j'ai fait 6-0 de suite ! Ah non, on a fait 6-1 ! Quand tu vois, les dés que tu fais en général, tu peux pas trop t'en plaindre, quoi ! Pour une fois que c'est nous qui avons l'avantage ! Moi, j'ai une théorie, c'est qu'un joueur qui se bat seul à fond est plus fort que 5 joueurs qui se battent à moitié ! Oh, ils se battent à moitié ! Bah, à moitié ! On a sacrifié tout notre MP, on est tous couverts d'emprunts ! Non mais... J'ai eu des couverts d'emprunts ! Mais bien sûr qu'on est couverts d'emprunts ! Moi aussi, on est couverts d'emprunts ! Moi, je peux te le dire, à la limite, moi je monte à 2000% du cas d'emprunts ! Comme un homme ! Comme un grand ! C'est impressionnant ! FOUTAIS-E ! On regardera la save ! Bon ! Qu'on m'attend de la liberté, il faut switcher dans le salon sépion ! Ah, mais un bon ping, j'étais à 2500 ! Ah, moi je suis à 4700, on en parle ! Il a dit qu'il y a 4700 d'emprunts ! Ah, il a fini par le lâcher ! Ah, bon bah faut continuer ! Non ! 4700 d'emprunts, c'est commencé à le faire ! Non, mais si on l'occupe en Egypte, le style de guerre va remonter ! Et Liquid ! Opération... Opération 1 ! Je m'en occupe ! Ouais, mais s'il le fait pareil, il va me défoncer ! Non, mais il a... Il y a peut-être pas de mercenaires à recrôté, moi j'en ai plus ! Traché ! Il a dit qu'il n'avait plus, ça m'étonnerait pas ! Il a crash ! Ah, il a posé la Prusse ! Donc on pourra pas échanger Venise contre la Prusse, dans tous les cas ! On a perdu... C'est qui encore ? Le Wu, je crois ! Le Wu ! Ouais, le Wu ! Quel désespoir ! Quelle indignité ! De toute façon, tu recrutes deux Mercos et hop ! Normalement, il n'y a plus de Rust avant minuit, non ? Euh, oui ! Je vais me coucher, moi ! Minuit dans une heure et quart ! Oh ! Quelle indignité ! Il y a des conflits ailleurs dans le monde ? Bah du coup, non ! Je dirais pas ! Une guerre mondiale dans le monde ! Non, il y a une petite guerre au Japon... La Russie n'a pas d'ailleurs ! Contre Bukhara ! Bukhara non plus ! Bon, moi je l'occupe Yannick Bolo ! Mode à la Russie ! Si vous voulez, vous laissez avoir son emprunt ! Euh... Liquid ? Bah du coup, occupe Céannick ! Je viens avec toi ! Ou alors, je l'occupe et tu te mets derrière ! Ouais, je suis solo ! Franchement, moi il m'envoie 50 000 hommes ! Je suis... Je suis stakwake hein ! Non mais... Mais... Le pire, il te reste ! Alors, tu sois prêt à me rejoindre ? Ouais, ouais, bah oui ! Bon, pas de soucis ! Mais... Si on a un stack en roi ou pour le monde ! Bon, tiens ! Ah, moi je suis au nord ! Mais vous avez vu comment il raconte n'importe quoi ? Il disait qu'il était à 45 de score de guerre, tout ça, tout ça ! Non mais ça prenait pas en compte les blocus ! Ah bah non ! Non mais il a jamais dépassé les 35, 36 ! Oui mais... Un blocus de... On irait pas comme ça ! Un blocus de koekeli, ça fait 1,7 ! Oui d'accord ! Ok ! Et si on enlève deux batailles, il a... Il a pas... Il a que 25 de score de guerre ! Tu vois, si t'enlèves une partie de ce qui fait le score de guerre, tu dis oui, j'ai ça ! Oui, oui ! On peut aller là aussi, en racontant de la merde comme ça ! Il a pas essayé de défendre là ! C'est bien ! Liquid, mets 1000 de Temerko en Egypte sur le fort pour l'empêcher de libérer d'autres provinces ! Ok ! Tiens, je vais mettre... Continuer un petit peu plus ! Les petits sièges ! Heu heu ! Intéressant ! Est-ce que je demande un... Je vais prendre 65, hein ? Ah putain, tant pis ! Je remène tes troupes ! Je mets les troupes à fil, mais ramène tes troupes ! Oh ! J'ai un général 2 sièges ! Mon cher ! Je remène un général 3 étoiles, là, avec quelques hommes, quand même ! Non, Philippe, t'es sûr que tu veux commencer le siège ? Non, 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 tu voudrais pas le faire ! Moi, je suis derrière, donc euh... Si il meurt en pêche, le général, c'est vraiment la fin des pâtes ! Moi, je pense qu'il faudrait vraiment que vous entassiez deux armées... Non, non, tu voudrais pas faire... Non, faites pas le siège de Philippe, attendez ! Faisons durer, il a des emprunts et tout ! Attends ! Attends ! Attends, attends, seconde ! Je sens qu'il se bloque ! Mais non, parce qu'il va finir par... Voilà, casse-toi ! Mais j'attends qu'il bloque comme ça, il prend la pression ! Non, d'accord ! Reste ici ! En plus, il va se prendre de l'attrition ! Mais oui, c'est pour l'attrition ! Mais il a pas exprès, c'est déjà là ! On a perdu la perse ! Bon, ben voilà, on a re-host pour la perse ! Et l'Ethiopie, on a déjà perdu l'un des deux ! Ah bah, il a pas eu l'attrition, je crois ! Vas-y ! Il l'a pris, il l'a pris le temps ! Et nous, on en a eu ? Sans doute un petit peu, mais moins que lui ! Ouais, c'est lui ! Je pense pas que c'est avec ça qu'on va gagner la guerre ! Pourquoi ça se fait que le score de guerre soit revenu si bas ? Parce qu'on a Célanique ! Ah ouais ! Ah oui, j'ai donné Célanique ! Oui, effectivement ! Du coup, au moins, on est sûre de ne pas se faire très vite, c'est bien ! D'écoute, t'as pu l'occuper ? Ouais, c'est bon ! Ok, après, les provinces de l'Omane ! Il a quoi, trois provinces là-bas ? Oh ! En deux d'or Allianz ! Je vais le voir ! Ouais ! Ouais, si tu peux engueuler de ma part ! User left your channel ! Avant d'engueuler, il faudrait savoir pourquoi il vient ! Evidemment, il est ici les spectateurs ! C'est peut-être, il vient peut-être en toute amitié ! Regardez le conflit ! En spectate ! Vous y croyez ? D'ailleurs, il faudrait que... Il n'y a personne qui a le moins de retarder le recrutement demain ? Euh... Merde, mon réseau a été découvert ! C'est combien ? 80 ! Je suis à 53 ! Je suis à cette chance, moi ! Maliki, t'avais dit qu'il était pas loin, tantôt ! Euh... Bah, Shyamalot, tu peux pas, toi, le couper son repeuplement ? Non ! J'ai découvert, j'ai découvert ! Euh... Attends, j'ai regardé, mais je crois pas que je fais avant ! Ouais, il va me falloir un petit peu de temps ! Ouais, en plus, ça me l'occupe un partout ! Je suis à 55 ! Et il me faut 80 ! Je suis à 55 aussi ! On avance ou quoi ? J'ai un 3 en siège ! C'est que vous faites, là, c'est ce qu'il faut faire ! Occuper partout... Ouais, j'te dirais... Attends, il a des milliers de ducas d'emprunt... En Egypte, il a pas l'air de réagir ! Il a pas de milliers de ducas d'emprunt ! Il a pas de milliers de ducas d'emprunt ! Mais demande à si c'était là ! Tu verras, il a pas de milliers de ducas d'emprunt ! Mais attends, il y a une grande puissance parmi nous ? Mais oui ! C'était... Enfin, je vais demander à ça, je sais pas ! T'es sûr ? Non mais il est revenu uniquement pour donner la Crimée à l'Ottoman, les gars ! Il y a une grande puissance dans le coin ! Ouais, moi ! Euh... Pourriez... Ducas d'emprunt dans l'Ottoman, c'est ça ! Voilà, exactement ! 5600 ! 5600 ! Ah, ça va ! Ah, ça va ! Euh... J'dais... Et euh... Il a 5600 ducas d'emprunt ! Euh... Moi, je pensais qu'il avait rien ! Bah, je pense qu'il faut continuer ! Tu sortais qu'il avait rien, en fait ! Moi, j'étais convaincu qu'il avait rien ! Ouais, d'accord ! C'est pas possible qu'il ait rien, en fait ! Tu te rends compte, depuis le temps que la guerre dure et tout ! Nous, on est bien couverts d'emprunt ! Bon, on fait quoi ? On retend de file, là ? Ou... ? Moi, je sais, on attend... Non, on attend ! Ah, on attend ! Moi, j'ai pas encore attaque 17, en fait ! J'ai pas encore attaque 17 ! Et tu sais... Combien de temps ? Combien de temps ? Combien de temps pour l'avoir ? Euh... C'est vrai ! Elle est pas excessivement puissante, hein, la attaque 17 ! Ah, c'est vrai que je viens de débloquer des policiers ! C'est pas faux ! Du coup, j'ai gagné 10 de discipline ! Par rapport à la bataille précédente ! On va sur file, là ? Ouais ! Et... On regarde, si on perd, on... Mais par contre... Non, mais non ! C'est ça, c'est vrai que c'est que vous voulez tout risquer, alors que là, on gagne ! On gagne à l'usure ! C'est vrai ! Pourquoi... Pourquoi tenter une bataille et dire, Ouais, si on perd une bataille, que de façon, on est sûr de... On va tenter une bataille qu'on est sûr de perdre, et comme ça, ben, on fait paix blanche ! Non, mais... Il y a des disciplines, on a pu passer des techs, nous... C'est pas... Bon, ok, comme vous voulez ! Je sais pas... On est combien ? On est quatre dans la guerre, on vote ? Bah non, mais... Moi, je suis, hein ! Moi, je... Je... Je dis juste... Moi, je suis, si vous voulez continuer... Moi, je propose la tentative, hein ! On tente ça, et puis sinon, on réfléchit sérieusement, peut-être faire un peu blanche, quoi ! Ouais, je trouve quand même qu'il l'a mérité, et il s'est bien battu ! Bah oui ! Il s'est contenté d'envoyer en boucle ses troupes sur... Justement, il a rien fait ! Il s'est bien battu ! Il a rien tenté ! Il s'est contenté de regrouper ses troupes, d'attendre qu'on assiège un fort, il nous attaque dessus, il a rien tenté ! Ouais, mais il y a tellement d'Otomans qui sont morts ! Moi, nous aussi, mais... Je sais pas, c'est nous qui avons été à l'origine de toutes les batailles, et ça nous a vachement desservi ! Je vois pas pourquoi on prendrait des risques... En fait, on peut le pourrir en jouant safe, pourrissons-le en jouant safe ! Je vois pas où est le souci ! Et il y a pas de « Ah, il a bien joué, soyons gentils ! » Putain, c'est l'Otoman ! De 1, c'est l'Otoman ! De 2, il a pas bien joué ! De 3, on le pourrit, parce qu'on peut ! La question se pose même pas ! En fait, pourquoi tu laisses un stack sur lequel ? Je veux pas laisser un stack ! Ah, mais je vais tellement aller buter les Africains ! Oh mon dieu ! Ça empêche la forteresse de libérer les provinces autour ! S'il vire le stack, la forteresse va libérer, bah... 1, 2, 3, 4, 5 provinces, quoi ! Euh, leader ? User joined your channel ! Oui ! C'est la rutini ! Ouais ! Donc, juste pour la Suède, j'ai respecté mes accords ! Moi j'arrête ! Parce que rester pour faire du dev vertical, je vais l'expliquer hein ! Rester pour faire du dev vertical et mourir face à la Pologne et la Russie ! Ça va pas être très marrant ! De toute façon, je vois bien que tu en es pays dans un sale état, donc je te comprends ! Voilà ! Donc moi j'ai respecté mes accords ! Avec la Suède et la Grande Horde ! Ah, j'ai juste une question ! Enfin, la Grande Horde que j'ai perdue contre elle ! Voilà ! Est-ce que tu veux Théodoros ou pas du tout ? Euh, non ! Bah non ! Surtout si tu abandonnes, vends pas des provinces à des joueurs ! Si tu abandonnes après ça, bah tu abandonnes toi ! D'accord ! Mais ne donne pas d'argent, ne donne pas de provinces ou quoi que ce soit ! C'est juste pour savoir si... voilà ! Nope ! Euh, du coup, s'ils quittent, ça ne fait pas parfaite ? Bah... oui ! Ou Ibis ! Excellent ! Oui, personne ne reprendra ni une rutini dans cet état ! Bon bah très vite à me reconnu ! C'est pas dommage qu'on n'ait pas une grande puissance pour savoir exactement combien d'emprunts il se prend ! Mais on ne peut pas demander après là ou quoi ? Bah on peut de temps en temps en tout cas, mais on ne voit pas non plus aller harceler quelqu'un qui n'est pas dans la guerre ! De temps en temps, on peut aller demander où il en est en termes de lassitude ! Euh, d'ailleurs, la nouvelle techno, elle n'a toujours pas popée ? Euh, qui sont les... La station aussi ! Ah d'accord ! Elle a popée au Réas ? A Venise ? Non, un peu avant ! Un peu avant ! Je ne sais pas ou pas ! A Venise ! Ah ! Vu que c'était le nœud de Venise, il y a... Ah bah oui ! Le seul possibilité, c'était Venise ! Il faut en faire pour commercial ! Dider, excuse-moi de te redéranger, pour Brunei ! On n'a personne ! Bah si, il n'y a personne, il n'y a personne ! Faites ce que vous voulez du pays ! Ok ! Comme on avait dit ! Quelqu'un... Mais pour qui ? Pour le Brunei ! Pour le Brunei ! Ah ok ! Attends mais... Lol ! Il y avait quelqu'un juste avant ! Il reste bien en tête ! C'est bon ! T'es pas assez loin ! Non mais... Il y avait quelqu'un ! Pourquoi il serait fait bon ? Mais non, il n'y a pas de joueur dessus ! Oui d'accord, il n'y a pas de joueur dessus ! Mais avant il y avait quelqu'un ! Aujourd'hui non ! Et la semaine dernière, il y a eu un remplaçant où on eu genre 30 minutes puis il s'est cassé après un plantage ! Non, c'est Erdosius ! Mais non, Erdosius il remplace un autre pays ! Oui ! Il y avait une sortie sur l'équipe ! Juste avant, la semaine dernière, c'était Erdosius qui renfaçait le Brunei ! Oui ! Les games ? Oui ! Il est remplacé le Brunei ! Le joueur n'est pas revenu ! Il n'y a personne qui veut le reprendre ! Tant pis ! Oh ! Moi j'ai bruit sur le coup de main ! Merde ! Je perds 50 points diplô ! Ah ! Il y a un de lassitude ! Ah ! Ah ! Liquid ! T'as abandonné le Caire pourquoi ? Oui ! Non mais il me les a tués ! Ah bon ? Merde ! Alors comment ça se fait qu'il n'ait pas tué mon mec à moi ? Je ne sais pas ! Bah refais 1000 Merco ! Je vais aller mettre les miens sur le Caire ! Et toi tu reoccupes toutes tes princes autour ! On fait sur 4000 peut-être ! Deedr ou Liquid ? Deedr ? Oui ! Le Brunei il était remplacé la session dernière ! Ouais ! C'est pas normal ! Non ! Il était remplacé par remplaçant ! Il n'y a plus de joueurs dessus ! Ah ! Il fruit est remplacé par remplaçant ? Oui ! J'ai une question ! Tu ne veux pas laisser une session pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui le reprend ? Non mais ça fait deux ou trois sessions qu'on cherche ! Non il était là il y a deux sessions ! Il était là il y a deux sessions ! Il n'était pas là la semaine dernière ! Il y a eu un remplaçant ! Ouais ! Enfin je ne sais pas ! Comme le Mundo c'était Dawn ! Je ne sais pas s'il n'y a pas une raison ! On lève la pose ! Surtout qu'il y avait un remplaçant la semaine dernière ! Donc je ne sais pas ! Ah ! On a perdu ! Ah non ! La rue Tennis il a quitté ! Ah ! Il m'a fait popper ces particularistes à la con sur le nez ! Eh ! Il est gentil ! Moi j'aurais tellement attaqué la Pologne ou quoi ! Bon sang ! Du coup Dawn ! C'est moi ! Du coup Brunei Free alors ! Ah ! Oui ! Attends ! Je comptais justement les plus trop de parts ! Très bien ! Tu comptais quoi ? Ah ! Tu es là ? Je mets trop de parts mes pirates ! Ouais ! Je suis venu t'aider ! Reste ! Reste ! Alors je reviens ! J'ai été sur Tessalim et j'ai fait back ! Ah ! Je ne sais pas ! Tu dis ! Quand il t'attaque ! J'avais peur d'avoir que 18 000 hommes te décimés ! Donc euh... Ah ! Du coup j'ai pu restocker aussi mes points de religion ! Donc je vais pouvoir remettre le bonus 10% de morale ! Le truc c'est qu'il va me falloir encore au moins 2 ans je crois ! Pour avoir euh... La nouvelle tech ! Ah ! C'est un double cavalerie donc ! Ouais ! Bon bah si vous voulez toujours tenter la bataille ! Ouais ! Ouais ! Parce qu'il commence à prendre l'assitude assez rapidement là ! Un user joined your channel ! Un user left your channel ! Un user left your channel ! Mais mettez 2 stacks sur filivet ! Ouais ! Euh... Attends moi je ressens mon artillerie par contre ! Oui non mais on le... On le fait à chaque fois maintenant de mettre 2 stacks ! Oui ! Ouais je sais pas... Mais il faut... En fait il faudrait surtout avoir l'artillerie la plus compétente ! Derrière ! Un user left your channel ! Bah la dernière fois ! Moi j'ai le policier dans l'interfilling ! Euh... J'ai pas beaucoup d'artiller ! Un user joined your channel ! Donc... Il faudrait vous... Si vous comptez faire ça ! Il faudrait vous dépêcher ! Parce que je pense que lui il va récupérer du main power aussi ! Euh... Moi j'ai... À ce stade là ! À ce stade là c'est pas aux MP qu'on compte le gagner ! C'est à la lassitude de guerre et à la thune ! Euh du coup on y va ! Vas-y ! Attends ! Attends ! Je vais quand même aller demander... Il me faut une grande puissance ! Moi j'ai un vrai message à ce stade là mais il m'a pas répondu ! Oh non mais il est en train de bouffer la Litualie ! Il s'en fout de ces histoires ! Ouais 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 ! Bah je vais en regarder ! Ils vont se gagner c'est sûr ! Attends ! Je vais demander au Roms ! Il est où ? Ah ! Liquid ! C'est pour son petit plaisir à l'attrition là que tu me fous en venant sur moi ! Euh non c'est juste pour être... Ah mais il y a... Personne n'a fait l'EB ! Ah merde ! Il faudrait qu'on y allait là ! Putain de squatter ! Bah ouais ! On a un squid ! J'avais pas vu ! Je pensais qu'on avait... Allez il y a deux provins à s'épiller en Egypte ! Vas-y ! Là ! T'es deux Mercos ! On va à filibé donc ou pas ? Ouais ! On a joué mon stack de 44 ! Et bah suis-moi avec le infel ! Ah putain ! J'ai peur que ce soit une commande ! Ouais ! Il fait des sorties pour 1 000 mecs ! 55 c'est peut-être beaucoup non ? J'ai peur que ce soit une grosse connerie ! Enlève ta cavalerie au moins je dirais ! Tu vois en fait il fait une sortie à chaque fois ! C'est pour ça que j'ai dit non ! Et pas toi ! Non bah faut mettre 3 000 mecs quoi ! Je sais combien... J'ai 110 de discipline ! C'est vrai que j'avais pas ça avant ! Quoi t'as rien... T'as aucune discipline en dehors de qualité ? Euh... Oui ! Ah ouais ! Et t'as pas un conseiller ou quoi ? Euh non ! Il attaque ! Il attaque ! Il attaque ! Il attaque ! Go 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 ! Power Rangers ! D'ailleurs pour rappel les Power Rangers sont en stream gratuit ! Je pense que ça fait mal ça ! Bah le 9-2 là c'est chaud ! Mais c'est moi ! Il est bon G ! C'est quoi qu'il est pas une doctrine Jésus ? C'est notre premier G meilleur que le sien sur cette bataille ! Ah ! Un deuxième ! Ah ! Un troisième ! Bah pas vraiment parce que... A cause du magister on a plus de pertes ! Ah ! On a bon G ! Vous avez la traversée et puis le terrain ! Ah ! Mon code est alléatoire ! Quelle tragédie ! Tata tout ça ! D'accord ! Bon ! On tente la bataille jusqu'au bout ou on se casse avant ? Bah ! Si ! Si ! On gagnera jamais ! Mais si ! Mais si ! On l'asphyxie ! C'est pour ça que je vous dis ! Cette bataille on l'a fait pour le fun de perdre des hommes ! La guerre on la gagne ! C'est une façon de voir les choses ! On la gagne ! Il est en train de mourir ! Ah ! Mais là on va gagner quand même ! Alors lui mais vous pouvez lui faire des pertes ! On fait des jeux de merde ! Mais non ! On a perdu ! Il a plus de morale que nous ! Il a plus de morale que nous ! Notre morale baisse automatiquement plus vite ! A cause du malus terrain et du fait qu'il fait de meilleur G ! Quoi que ! Mais même comme ça ! Bah voilà ! Non mais regarde même avec un 9 ! Il a déjà d'avance au moral ! Faudrait qu'on fasse une série de 8 et de 9 ! Voilà ! Bon Kassos hein ! Kassos ! Contrète ! Contrète ! Toujours le polonais en premier ! Lui il a pas de fort ! J'ai pas trop peur ! J'ai le mot de là ça nous dit ! Enfin moi si je me replie sur Céyanix je suis mort ! Par contre je vais pas tout le temps ! En fait j'ai ma tradition ! Bah de toute façon je vais tout le temps en dernier ! J'ai quand même ! J'ai pas activé mon 10% de morale ! Bon je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose ! Non je pense pas ! On a envie de peut-être savoir un ! D'ailleurs ! Du coup le brûling est free alors ! Tu confirmes ! Oui ! Oui ! Le brûling est frais ! Il imite ! Ah putain il était pris le cap sur le rupel ! J'en ai dit ! J'ai l'impression que Taze a raquetté la liée à Rutten ! Et Stella la bouffée derrière ! Oh c'est quoi cette province Transformers ? Quelqu'un qui l'a renommé ! Transformers 5 en plus ! Oh non ! Il y en a qui mettent encore des noms à la con à leur pays ! Non ! Au Provence ! Il y a Moscoobis et puis Transformers 5 ! Ah ! Mon héritier est mort au combat ! Ah mais c'est pas mal en fait ! J'en ai chopé un meilleur du coup ! J'ai remplacé un 2-1-3 par un 2-2-6 ! Ah ! 2-2-6 ! Vous voyez cette guerre on fait bien de la faire jusqu'au bout ! J'en ai même plus 20% de morale qui arrive ! Ah bah c'est plutôt cool ! De toute façon je veux dire on reoccupe Selanik et Nikbolu et on l'asphyxie c'est tout ! Le truc c'est qu'on tente des batailles et on lui offre du score de guerre et après il va dire que c'est nous qui acceptons pas de perdre et tout ! Mais c'est lui qui a perdu et qui l'accepte pas si on attend juste ! Avec les blocus, le pillage en Egypte, en Inde et tout c'est lui qui a perdu ! Plus on s'achère à faire des batailles plus on annule notre avantage ! C'est vrai ! C'est pas faux ! C'est même plutôt vrai ! Merci de ton soutien ! La vraie stratège ! Ouais ! Jouais ça ! On refait la même chose hein ! On se répartit, on occupe Selanik, Nikbolu, on se met tout autour et on attend ! On attend ! C'est ça le truc ! C'est qu'on a l'avantage ! A partir du moment où on a l'avantage c'est à lui de nous attaquer ! Et s'il le fait pas, tant pis pour lui ! C'est lui qui se prend de la lassitude et des emprunts ! Et on reste comme ça jusqu'à ce qu'il accepte ! Oui ! Vous n'avez pas dit que le brunet était protégé ? Non ! Non ! On avait dit que si Orreos, on avait... Non mais moi je pensais aussi qu'il était protégé mais apparemment non ! Oui ! Attends ! Tu as entendu Liquid le dire ! Est-ce que Liquid est organisateur ? Non ! Voilà ! C'est pour allumer les clés ! Je crois que le jeune pour est en train de blub ! Encore ! Si Stella dit que la Rutenie est protégée, il peut le dire et le considérer ! Mais ce ne sera pas une règle pour autant ! Non mais il avait raison sur le fond ! C'est-à-dire qu'il avait un remplaçant ! Oui ! Mais il n'y a plus de joueur définitif ! Il n'y a personne qui veut reprendre le pays ! On n'a pas de nouvelles depuis deux semaines ou trois semaines du joueur ! Euh... Il n'est plus protégé le Brunei ! Apparemment ! Merci de prévenir ! Enfin je ne sais pas ! En début de session il était protégé ! En début de session on a dit qu'il est protégé jusqu'au Rehost ! Non ! Non ! Non ! Non ! Au début de session on a dit qu'il avait un remplaçant la session dernière et il est protégé ! Point ! Je ne sais pas qui a dit ça mais ce n'était pas moi ! Donc je ne me sens pas concerné ! D'accord ! Désolé ! Mais bon ! Si vous dites entre vous qu'il est protégé ou pas protégé ! Oui ! Il doit être protégé ! Vous le dites entre vous ! C'est tout ! Excusez-moi ! Je pensais que tu étais là ! Ou que c'était toi ! On a discuté ! On a discuté ! Il n'y avait peut-être pas tout le monde dans le salon ! Mais il y avait plusieurs personnes dans le salon ! Notamment il y avait moi, il y avait Ivo, il y avait quelques autres ! On a dit bah s'il n'y a pas de joueurs au Rehost ! Tant pis ! Vous en faites ce que vous voulez ! Bon l'Autriche qui m'espionne ! C'est sympa ! Ça c'est dingue ! A chaque fois qu'il y a des pays qui disparaissent avec l'enjeu du drama ! Non mais c'est pas un drama ! Enfin merci de prévenir quoi ! C'est juste ça ! Enfin au moins ils ont concerné qu'ils sont à côté ! Tous ceux qui veulent et peuvent le bouffer ! Ils ont largement le temps de se jeter dessus et de le bouffer ! Bah là il y a une... Enfin je m'en rends compte parce que Malakha et Majapit sont en guerre avec ! Donc je leur ai dit bah qu'est-ce que vous foutez ? Il était protégé ! Et ils se barrent non euh... Euh... Apparemment il ne l'est plus ! Donc voilà c'est tout ! C'est juste que comme ils sont en guerre, en laissant le trade, c'est fini quoi ! Bah faudra le leur arracher ! Si t'es pas d'accord ! C'est ça le truc ! Si un joueur ne vient plus, bah tant pis on bouffe son pays ! Et l'idée c'est que le partage du pays donne lieu à autre chose que de l'attente passive quoi justement ! Ouais ! Bah bon ! Si t'es pas d'accord avec le découpage qu'ils en font, tu vas leur casser la gueule et tu leur expliques que t'es pas d'accord ! Ouais ouais ! Vous n'irez pas en route de récupérer Selanik les enfants ! Si ! J'y vais ! Euh par contre ! Chamallow faut que tu me suive ! User left your channel ! J'ai peur tout seul à Selanik ! Bougements sont sur le mèche ! J'en ai croisé que Chamallow, euh euh... N'y sopa là ! Peut-être qu'on doit le faire ! Je vais aller chercher pour vous ! Ah ! J'suis ... Ah ! Putain les gens qui se barrent du salon en pleine guerre ! User left your channel ! on est où fait on est auquel salon on est en haut qui je soutiens les bourgeois ou l'éclair le rendez bas user joined your channel les deux parmi sauf que là on me demande de choisir mon chat est là le chameleau est revenu chameleau colle moi avec ton général deux étoiles j'ai peur tout seul leader oui elle je peux pas déshérité mon héritier puisque impossible de déshérité depuis des événements à court mais les morts en fait ça veut dire mais que tu n'as pas eu l'event bon ça m'arrange qu'il soit mort mais bon j'aimerais bien voir le jeu d'oublié parle là tu n'as rien d'y faire hein tu l'auras un au prochain yes oui ah c'est toi qui a peur pour ton héritier bah non mon héritier est tout moisi c'est quoi ton héritier 303 oui franchement je pense qu'il faudrait mieux arrêter celle là si on prend pas philippe si on prend pas philippe dans la paix en fait le truc c'est que ça va toujours être un truc qui n'est pas une province regarde là il était prêt à la guerre si on l'attaque alors qu'il n'est pas prêt qu'il a ses provinces ses hommes en le maintenance au milieu de l'anatolie il sera toujours prêt à la guerre en fait je vois pas comment il pourrait ne pas l'être ok on prendra jamais philippe en fait même si on l'attaque par surprise il a 200 mille hommes il les ramènera une strata se filmer oui oui d'accord mais si jamais on me donne un mois je peux l'empêcher en occupant constantinophe et diane à son vitesse mais non tu peux pas mais non il pourra toujours ah tu vas l'empêcher de traverser oui mais si jamais il suffit qu'il ait une armée en europe et tu peux pas bah je pense que ça se passe s'il y a une armée s'il y a une armée et il t'éclate les troupes que tu débarques sur edian ou constantinophe et c'est bien les renforts je pense que ça peut passer sur un enfant de lune il est encore là il a encore baissé l'assitude il y a encore dépensé des points diplômes ouais mais après ça nous bloque aussi nous quoi moi j'ai une possibilité ouais mais je vous avais dit qu'il ne servait à rien de retenter la bataille sur philippe la dernière non mais je veux dire la guerre la guerre elle est un peu bloqué je peux te voir on peut essayer de négocier des trucs qui ne sont pas des provinces je pense qu'il faut il faudrait que vous demandez c'est le nombre d'emprunts qu'il a il en a des tas des emprunts il a il a il a simil doit être assis mais non mais moi je le sais je suis observateur mais vous demandez aux grandes puissances faites vous une idée de comment va son pays voilà il va il va perdre quand même land au bout d'un moment c'est une culture française moi j'ai pas une grande puissance ah merde pas la bonne personne et non je me suis fait doubler mon roi pour y est bon moi je te remets avec eux alors merci qui on a comme grande puissance russie grande bretagne je vous pour espagne ottoman qui perce elle percie pas là morgan star toi qui est grande puissance je peux me dire combien d'emprunts l'ottoman c'est la guerre des chrétiens contre le mal ouais enfin bon là je suis en train de dire à nos cieux enfin qu'en gros ta venice qui a déjà acheté mani donc je peux même pas y aller quoi enfin peut tout ça parce que je suis pas au courant au moment où on dit c'est ouvert quoi je sachant que je suis prêt à faire des climes son bonnet j'ai ce qu'il faut pour enfin c'est juste pourquoi j'ai qu'à attaquer le maja on se passe du coup là il a combien d'emprunt notamment tu peux dire combien de dettes 6372 à sa minute 372 c'est bien ça monte et vous il a 6300 du cas d'emprunt 6372 donc ça monte constamment ah merde je me suis gros de ça on peut être achetant une chaîne à l'erreur 6372 du cas d'emprunt ça monte constamment on peut essayer de pousser l'attention dire qu'on sait qu'ils s'empruntent et on peut dire qu'on est prêt à continuer on est allé pousser un coup quoi venus paye pas vos dettes alors qu'il est immensément riche je sais pas immensément riche vous gagnez pas 250 par mois comme ça non non mais j'ai des investissements à faire aussi on peut aussi les rapia d'accord je traduis il est rapia d'accord ok on a perdu ici la prusse on a eu une épidémie de plantage là on a perdu beaucoup de monde c'est sûr que c'est la prusse qui signe oui liquid tu es prêt à rembarquer tes hommes si jamais ils débarquent oui je laisse 2000 hommes alors pourquoi ah merde je peux pas être sur la bonne carte oui voilà c'est mieux comme ça ah j'étais plus sur la bonne carte du coup je voyais pas qu'on avait encore du territoire occupé chez lui en egypte il y avait tout libéré qu'est-ce qu'il dit dans le chat là l'automant on veut 18000 hommes déjà rien que le blocus oui il a quasiment plus de revenus via le commerce l'automant de 1 et de 2 l'occupation plus à l'assitude de guerre ça baisse ses revenus tout court et je pense que ce truc c'est que vu qu'il entretient il entretient à peu près 200 mille hommes sans les revenus du commerce il est en négatif donc il s'endette en continu 134 mille rebelles qui vont proposer centre le jour avec des prétendants ils jouent qui fois mais c'est chiant c'est vrai que c'est que si on reste pour toi on peut plus faire de la soirée de quoi et de quel pays c'est-à-dire qu'on dit merde à tous ceux qui planteront à part ce matin c'est bon tant pis c'est le joueur de qui qui a 134 mille rebelles l'angleterre il vient avec 18000 hommes l'automant vous voulez pas tenter le fait l'idée pendant qu'il y a 18000 hommes là ? bah si tu veux je te guide non ? il y a 18000 hommes ottomans qui font un ? moi je suis redressé comme ça hein attrition terrestre youpi qu'est-ce qu'on fait ? attend y est où il vaut ? qu'est-ce qu'on fait pour l'anglais quoi ? mais pourquoi on fera un reste pour l'anglais ? bah parce qu'il n'a pas les raids de son pays en train de mourir mais... en plus de 134 milles c'est-à-dire que j'ai 30 mille guerrilles qui vont se construire après tu rends compte que pour toi en fait on va mettre dans la merde tous ceux qui planteront après toi quoi est-ce que tu es plus important que tous les joueurs qui planteront ? je sais pas bon un majeur qui risque d'exploser à cause d'un revenge qui peut pas pomper parce qu'on arriéroste pas vous voyez mais bon là si ça fait tais-toi Ludor c'est quoi comme truc ? on reste calme quoi c'est l'être monarché à l'anglais bon bah tu laisses gagner le prétendant tu vois oui mais il pop pas l'event moi je veux devenir un république en plus déjà et... c'était là ? après je veux dire Nair a eu avec sa France il a eu des bourgeois qui gagnaient pendant tout le long et il n'y a pas eu de révoltes enfin il n'y a pas eu de révoltes c'était là ? combien d'emprunts ? ça ? combien de dettes ? qui c'est qui me parle ? il a 7130 mais attendez il s'endette super vite faut qu'on continue il va vite non franchement il s'endette super vite faut qu'on continue la guerre ah oui 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 vous avez entendu hein ? tous les pas motivés là il est à 7130 là ça va vite hein il s'endette de quasiment 1000 par an je sais pas ce qu'il se passe mais ça va vraiment mal donc faut qu'on continue clairement quoi BIS enfuis-toi après avoir battu ses nobles BIS ? putain il est pas là il est en train de mettre un mal ton pain avec la mort là j'suis sûr qu'il l'a même pas vu BIS ? BIS n'est pas là dit qu'on essayait de t'enfuir au machin du coup trop ? putain BIS quoi moi j'aurais tellement attaqué je t'aurais explosé la gueule quoi non mais il pouvait t'éclater quoi vous êtes courant qu'il a 7000 du gain d'emprunt là 7300 ouais mais enfin on veut pas tuer l'automne non plus quoi mais c'est pas tuer c'est pas tuer c'est lui qui se rend pas non 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 il y en a marre des arguments de on va pas tuer c'est lui qui veut pas se rendre alors qu'il devrait il tue son pays tant pis on va jusqu'au bout et si le pays doit faire banqueroute et exploser tant pis ouais c'est son genre là il y en a marre quoi il veut tuer c'est lui qui veut tuer son pays c'est tout ça fait même pas quoi 25 de score de guerre je l'ai pas regardé en fait je vais le voir j'avoue il était quand même 31 ah c'est vrai que rhod ça fait beaucoup c'est rhod en fait qui coûte cher 31 de score de guerre avec rhod qui en vaut 12 donc c'est quoi que vous voulez prendre je nique vous loue et tout oh il y a encore une rhod c'est la nique 3 province 3 province 3 province encore s'il vous plaît pourquoi pourquoi bis pourquoi vous vous êtes replié si loin euh oui attends oui dès que tes troupes sont repliés faut que tu retournes et pourquoi chat il s'est barré de nique bolou c'est ça le problème quand les gardes du retour au temps les gens commencent à faire n'importe quoi c'était bis qui était c'était pas chat qui était ah moi j'ai l'esprit c'était l'ongroi c'était l'ongroi là c'était les bis s'est pris des des nobles sur je crois que c'était les 3 top piles de bis qui étaient sur nique bolou jusque là ah bon ah j'ai l'esprit ouais ouais je crois que c'était l'ongroi et le nitwii bis il veut mettre ses troupes à euh targoviste avec ses 24 milles d'air enfin ses 24 milles à targoviste avec ses ah là je vais mettre un stack à nique bolou et l'autre à targoviste par contre le chat qui je sais pas c'est étrange pourquoi ne pas bah on retire ouais le truc c'est que si ouais mais si on retire rhod de la demande de paix il va tout de suite se casser c'est ça le truc pourquoi le chat il est dans le chalet avec les ministres c'est ce qu'on on peut maintenir liquid dans la guerre tant qu'on lui promet rhodes si on lui donne plus rhodes il se casse et de l'autre côté s'il se casse on lui donnera pas rhodes c'est la boucle c'est la boucle quoi non mais c'est parce que l'ottoman sait qu'il peut pas nous battre il gagne uniquement et c'est pour ça en fait qu'il a qu'il a il a supprimé les autres forts des balkans c'est que philippe il ya le il ya un double malus terrain et il sait que sans ce double malus terrain il peut pas il peut pas nous battre en fait et c'est pour ça il a supprimé aussi le fort de constantinople pour que si jamais on prend philippe on est le moins de scores de guerre possible en occupant sa partie européenne accessoirement les gars en ce moment il a 175 mille hommes il a vingt mille hommes en égypte ah oui 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 non mais c'est ça c'était là tu es toujours là non c'est pas grave on sait qu'il s'endette rapidement il faudra quoi il faudra plusieurs dizaines d'années pour s'en remettre tant mieux c'est dans ce sens là que je le dis tant mieux parce que bon nous aussi on sera endetté moi j'ai combien j'ai 1100 du cas de dette moi c'est pas non plus je suis plus non plus une petite merdouille comme comme il ya deux trois en fait le problème c'est qu'on ne demande même pas philippe dans la paix ce qui est sans doute une erreur j'avoue j'avoue que le hongrois aurait dû demander philippe plutôt que nick bolou mais déjà ça vaut ouais il y a le fort et la province vaut moins à moins de dev non en plus on lui demande même pas philippe dans la paix on demande nick bolou sénalik et qui retire son corps de silistrie et rendre rhod à venise ça vaut combien philippe ? ça vaut pas beaucoup mais bah il y a le fort donc ça compense peut-être le manque de neuf attend demandez la paix c'est la niveau 9 philippe ça vaut que 7 ouais ça vaut moins en plus envoie toi aussi une paix blanche à l'Ottoman qu'est-ce qu'il y a ? envoie toi aussi une paix blanche à l'Ottoman et l'Autriche me fait un Freighton Roar l'Autriche veut faire quoi ? m'envoyer un Freighton Roar j'ai un ultimatum bon bah on va paix blanche tout de suite guide mais pourquoi il fait ça au Roms ? parce qu'il veut les deux me portent à quoi parce que la Pologne va bouffer toute la Rutanie et que ça c'est un gros problème ouais mais tu peux nous laisser finir notre guerre d'abord ? ah il peut aussi m'envoyer m'accepter la paix pas de passion bon allez ouais du zinori hein oui quoi mais attends enfin tu décides de foirer notre guerre comme ça quoi mais elle est pas foirée t'inquiète pas mais bien sûr que si ah si elle est complètement foirée le mais attends le polonais je l'attaque pas tout de suite je vous laisse finir votre faille si vous voulez mais euh bah non mais bien sûr qu'on il vient de se casser une paix blanche contre la Rutanie bah non bah ça y est voilà on a fait ah on a quand même eu deux fois plus de valeur bon bah voilà merci au Roms le polonais fait une paix blanche contre la Rutanie je fais une paix blanche contre lui non bon bah voilà magnifique ça aurait été très utile c'est ça qui est bien quoi quand les gens suicident leur pays il y a toujours quelqu'un pour venir les aider ok du coup la première fois que je suis attaqué si je me nace de tuer mon pays est-ce que pareil quelqu'un attaquera mon assaillant dans le dos ? pour savoir ? euh je pense que c'est pour ça ah ok bon bah cool j'essaierai d'employer les techniques plus souvent bah défonce à Roms dis bien j'attends j'ai des dettes et tout j'attends j'ai des dettes et tout ça serait le compliqué attends euh y'a qui en Autriche ? euh bah je sais pas en fait juste toi ? juste toi et moi ? ouais c'est bien tentant là pour le coup mais je suis pas vraiment en état zen sinon j'avoue que euh où est-ce qu'il y a un ? où est-ce qu'il y a un majeur ? où est-ce qu'il est Miox ? Miox est un majeur ? bah il joue la France oui c'est bien ce qu'il dit hé non mais il est dans les grandes puissances t'avais vraiment pas eu une pays blanche là ? bah oui l'Autriche elle nous a attaqué dans le dos et c'était là il a combien de dettes l'Ottoman tiens voilà avec fin de la guerre ? non mais au Roms il est arrivé tu peux dire combien il est dettes ? parce que dans deux mois j'ai l'Ottoman ? attends bah ouais on va peut-être faire un rust attends il a combien de... y'a plus que l'Autriche et la Pologne ? 7000 4000 ? 7000 l'Ottoman 7000 7000 7000 7000 oui oui j'ai entendu et Orem t'es là ? oui m'explique pourquoi tu abordes la guerre contre l'Ottoman alors que tu voulais la rejoindre ? bon Orem c'est t'es malin mec t'es pas qu'à pète parce que le polonais est beaucoup trop gros qu'il va bouffer sur la lituanie ce que je voulais pas qu'il fasse mais tu pouvais pas attendre que c'est ça le truc attends c'est toi qu'attends t'es mieux qu'on s'allier à moi ? je lui ai dit tu fais une paix blanche pour la rutenie je fais la paix contre toi il veut pas bah c'est son problème après et j'avoue Bis t'as pas été mal non plus après si c'est le truc que t'as besoin de la France pour me battre Bis c'est quand il... non bah il m'envoie de la merde j'accepte mais je l'appelle pas non mais par contre Bis clairement t'aurais dû faire la paix avec la rutenie moi on avait des accords je le connais pas plus hein attends Bis franchement mais non défonce le quoi ah désolé mais j'ai pas eu l'occasion non mais défonce le enfin fallait le défoncer ou prendre au moins des ducats rembourser nos dettes quoi attends parce que du coup on s'est endetté à mort sur l'Ottoman il nous fout à la guerre et toi tu fais une paix blanche avec lui quoi mais attends fallait le raqueter à mort par contre on rome j'avoue benmoop quoi franchement très bien non pas badmove pas badmove c'est peut être celui que tu as ni avec la grande orde ah non mais il y avait l'occasion de faire très très mal à l'Ottoman badmove de ta part quoi alors là clairement badmove quoi non mais surtout on s'est tous endettés de milliers de ducats ah c'est ça quoi c'est qu'il y a eu des efforts énormément fournis ah bah après si on nous amusait à partager des joueurs c'est autre chose hein il aurait pu dire rien partager des joueurs mais c'est lui qui a dit attendez attendez ils ont fait une guerre avec la grande orde c'est lui qui a donné des territoires à la grande orde c'est lui qui a dit tiens je donne ça pelopidas peut témoigner hein et derrière il a fait tiens le suédois tiens hop nos accords c'était ça je te passe ça enfin partager des joueurs t'es sympa et après il est parti enfin t'es sympa mais euh bah c'est pas mon problème mon problème c'est une Pologne qui est énorme tu vois ouais mais mon problème c'est que tu as de l'Ottoman et ça c'est un problème voilà moi ce que je vois de mon coté c'est que tu as de l'Ottoman ok bon bah y'a pas de ok qui tient quoi c'est le cas quoi enfin alors la Pologne non mais la gamme s'en dev de moins quoi donc c'est ça en plus quoi oui oui c'est fini comment la guerre en fait ? bah attend que dans la chiasse on était en train d'asphyxier l'Ottoman et Horms nous a attaqué dans le dos quoi c'est peut-être très méchant ça Horms c'est très méchant non mais tu rigoles mais Biss si j'avais été à la place de Biss je t'aurais défoncé quoi et j'aurais remboursé toutes nos dettes sur toi t'as de la chance que Biss soit un peu couillon quoi sur le coup bah non mais Biss tu l'as éclaté dans la bataille ouais t'as des dettes non mais attends t'as des dettes à cause de cette guerre on est d'accord non mais Biss t'as des dettes ouais pas autant que toi mais ouais oui voilà il nous a foiré la guerre mais tu il nous a foiré la guerre mais tu tu dévastes je sais pas ça parait logique Biss tu dévastes son pays un point bas est-ce qu'on pourrait reusser maintenant là j'ai 60 000 K sur ma capitale bon on va dire que c'est le reuss de minuit un peu en avance y'a plus de guerre au moins y'a plus de guerre c'est l'équipe qui est en bas attends regarde c'est quelle heure là ah oui tiens je vais l'appeler directement GPO samedi 8 si j'ai pas les bums ça va être les heures secondes de le rendre au terrain y'a mon héritier qui va mourir youhou on re-host là ? non dieu dieu ok oui déjà ? on re-host par contre il est mis à être sauvé par l'Autriche voilà le chamallow avait déjà fait la paix avant ça change rien il a fait la paix parce que la Pologne et l'Autriche entraient en guerre bah oui bah tant pis j'ai jamais été voir aux roms ouais bah on sait bien qu'il est assez con pour faire ça tout seul ouais bah on sait bien qu'il est assez con pour faire ça tout seul mais voilà merci tu pourrais mec tu pourrais mec c'est sûr que toi tes guerres c'est facile tu fais que buter des petits pays de merde bah oui je bute des petits pays de merde quoi des petits pays quoi non mais c'est clair que c'est moi qui les tuer la routine quoi bah quoi tu lui as pris les provinces avant ? on demandait à un mec qui avait jamais joué en GPO et j'en ai rendu allo Jean-Michel j'en ai rendu Jean-Michel j'en ai rendu c'est une stratégie officielle du guidebook des GPO ouais c'est quand même troisième page cinquième ligne enfin euh la save est où ? quand il offre 8 territoires à l'ordre blanc c'est pas moi qui l'aime sur les salons attends je vais la mettre je vais la mettre ici c'est toi qui a fait ça qui demande à un mec de venir remplacer juste pour le bouffer bah bien sûr quoi je sais pas c'était soit de l'IA et il s'est bouffé c'est un genre il s'est bouffé en tous les cas bah vaut mieux mettre une île ah bah merci elle est sur ce salon la save elle est en train de charger c'est pas trop ce que ça aurait changé quoi ça y est sur le salon Charlemagne quoi ? ça va pas du tout dégoûter des joueurs de venir jouer sur GPO quoi il est mignon quoi c'est vrai il y a un type qui aurait pu avoir sa soirée quoi et puis là il a juste perdu sa soirée alors c'est pour ça que je disais que ça aurait rien de mettre un joueur mais il ne m'a pas écouté voilà donc euh à partir de là bon moi on réclamait un remplaçant il y en a un qui s'est proposé on le met c'est tout on va pas chercher plus loin merci on ne va pas chercher plus loin la moscovie à degrés moindre c'est l'ottoman effectivement mais après la moscovie il y a plus de temps à se lancer comme monstre que l'ottoman ouais enfin s'il te plait une fois la fin c'est pas comparable la russie et l'ottoman pourquoi ? bah non bah si bah pas sûr que c'est comparable bah non ça l'est pas au niveau des doctrines c'est pas comparable au niveau des qualités c'est les revenus c'est pas comparable bah oui clairement mais attends j'ai un doute là tu le dis dans quel sens les ministères bah il est beaucoup plus de même que moi bah l'ottoman c'est bien plus riche la moscovie ah oui c'est pour ça que je disais que la moscovie ça a plus de temps à se lancer mais après sur le long terme c'est très fort aussi c'est la même chose c'est un pays c'est un pays qui est taillé pour la gagne t'as d'excellentes idées t'as d'excellents événements t'as plein de trucs en ta faveur c'est moins gros et moins pété dès le début mais sur le long terme tu dis que ça a de moins bonnes idées je suis pas sûr moi j'aurais tendance à dire que une fois tout est débloqué j'aurais tendance à dire que les idées russes c'est mieux que les mercos sont rois oui mais ça va rechanger actuellement c'est vrai mais ça va enfin rechanger ça va changer ouais ouais mais pour l'instant je suis dit t'as quand même 75% de force limite sur la moscovie avoir quantité d'intégrés c'est quand même excellent t'as aussi une réduction sur l'entretien des troupes ouais mais ça ça fonctionne pas sur les mercos non mais c'est toujours bien si 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 l'entretien des troupes quand c'est coup de l'infanterie je crois que ça marche non c'est coup de l'infanterie de recrutement ça marche pas sur les mercos ah ouais c'est pas super intéressant ça mais ça va redevenir bien enfin ouais j'avoue mais dans tous les cas la moscovie y'a plein de trucs pétés hein la trad, le 75 de force limite mais selon le colon cadeau du mercos sans roi moi je trouve que c'est quand même en dessous ouais ouais non mais le choix du roi voilà c'est coupé sur l'autre monde ah c'est sûr c'est génial ça mais après avec le MP qui va enfin redevenir une stat qui existe dans le jeu ah oui ça c'est vrai que la moscovie est c'est pas abusé ouais ouais clairement et le temps qu'ils ont mis il est repli des batailles non non faut faire comme je fais hein tu fais un doom stack comme ça tu choisis où tu replies ouais mais enfin c'est ouais c'est c'est y'a que comme ça que tu peux ne pas replier n'importe où hein ouais c'est bien mais c'est n'importe quoi hein mais non mais c'est parce que tu combats seul quand t'as des armées de différents pays mélangés ça se replie jamais tout ensemble hein c'est ça le polonais ah oui mais contre la bataille est serré ils n'ont pas eu le courage de fuir jusqu'au bout de son pays R2 t'es là est-ce que le mémoire sera encore joué à cette action ? a raison ? on verra bien c'est vrai que les gens se mettent paru allo allo mettez vous ready mais c'était un jour ce euh avant ? ouais je sais pas je demande t'as une question user left your channel user left your channel c'est une question il est-il à jouer ? il vaut Morganstar Morganstar oh princesse Morganstar je l'ai demandé à l'accueil ouais pourquoi ? ah c'est vrai ? ah oui et ouais je reviens pas à un dealer franchement c'est quoi ? bah je sais pas qu'on soit pas prévenu comme ça qu'un joueur n'est plus protégé enfin je sais pas c'est les changements comme ça en plein milieu de session c'est bizarre quoi franchement ouais au début de session il était dit s'il y a pas de remplaçant au reos le pays est free mais t'as pas dit enfin personne n'a dit ça enfin je veux dire monsieur lui il dit que t'as pas dit ça bateau dit que t'as pas dit ça enfin tout le monde dit que tu n'as pas dit ça donc euh on a tous compris le joueur est protégé et après d'autres vont aller dire non mais faut arrêter de le protéger ça fait longtemps qu'il y a plus personne sur le pays il sera pas repris bon ce à quoi t'as caissé tu dis à tout le monde si tu veux il y a un replay tu iras voir le replay au début de la partie mais je sais pas qui a dit ça mais si tout le monde pense qu'il était protégé enfin c'est que voilà c'est que c'est ce qu'on avait compris en tout cas si plusieurs personnes l'ont attaqué c'est que c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd bah oui mais tout le monde n'était pas au courant ça n'empêche rien à ce moment là tu mets un message en chat le machin n'est plus protégé point écoute les joueurs sont dispersés dans 10 salons je vais pas vous faire chier aller de salon en salon annoncer chaque truc c'est tout de toute façon on a toujours dit au moment d'hosté et au moment de réhosté les gens se réunissent dans le salon principal puisque c'est là que souvent on va dire les trucs importants et qu'on les dit s'ils sont pas là tant pis j'ai arrêté de m'emmerder avec ce genre d'histoires les gens sont pas là dans le salon principal tant pis pour eux c'est tout surtout qu'après il y en a toujours plein qui trouvent le moyen de m'envoyer des messages sur Steam et au fait qu'est-ce qu'il se fasse machin il est remplacé est-ce que machin les consignes est-ce que machin... et je prends la peine de leur répondre tu vois donc au final c'est le bordel mais enfin tu comprends mon point de vue aussi moi je pars du principe je pars du principe ceux qui sont vraiment intéressés soit ils sont venus dans le salon principal soit ils m'ont envoyé un message et les autres après voilà c'est un peu le bordel aussi j'ai l'impression que tu m'entends pas non plus donc bon euh... euh... je sais pas sinon fallait me poser la question fallait poser la question à Ivo Ivo aussi était au courant donc euh... ouais bah oui oui Ivo avait déjà jeté la province merveilleux bah tu peux comprendre aussi mon point de vue quoi enfin je sais pas non c'est... c'est aberrant de dire euh... user left your channel qu'on aurait bien aimé le savoir enfin je sais pas euh... bah je sais pas euh... t'étais prêt à l'attaquer donc jette toi sur lui bah oui enfin là euh... si tu veux euh... comme tu m'as dit j'ai plus qu'à attaquer les gens qui ont déjà blob qui ont attaqué avant qui étaient au courant avant moi bah il lui reste des provinces hein tu peux... oui non mais enfin tu sais bien ce qu'on cherche là-bas c'est pas n'importe quelle province tu bouffes des provinces à côté et puis tu mets ton armée et puis ensuite tu attaque ouais d'accord mais... enfin bon... c'est... c'est la façon quoi tu dis mais putain euh... surtout que nous on avait pas euh... enfin on était pas liés avec on avait pas le problème de... tu vois de... de la rupture d'alliance etc etc... enfin... c'est... c'est quand même euh... enfin... je sais pas c'est... bon... apparemment c'est normal de quoi ? je dis apparemment c'est normal donc euh... de quel truc ? de quoi ? bah c'est normal de quoi le... bah que tu... que le pays soit plus protégé comme ça d'un coup et qu'on soit pas au courant enfin... parce qu'il y a... bah pfff... c'est une autre faute quoi c'est parce qu'on était pas là tout le temps avec toi dans le même tchad la décision a été prise juste avant de lancer la partie ouais mais... juste avant t'avais peut-être bougé ou... ou j'avais bougé parce que... il se passait rien de particulier dans le tchat général enfin j'y suis assez souvent en France mais peut-être mais... voilà c'est tout on parle du partage d'un pays absent quoi ça devrait pas susciter euh... autant de trucs mais c'est... ça ne suscite rien c'est juste la façon quoi j'ai dit mais... enfin c'est... voilà tu changes pas une... enfin tu changes une règle en milieu d'accord mais... on est pas au courant il y a pas de règle il y a pas de règle de... 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 de base j'ai dit... de base on aurait pu dire dès le début qu'il est pas protégé j'ai dit bon bah si jamais on trouve un remplaçant il... il est protégé jusqu'au rehost au rehost il y a les personnes pour le reprendre donc voilà... il est pas protégé fin barre il est plus protégé fin... fin d'histoire et les gens font ce qu'ils veulent bah moi j'ai pas entendu le truc au rehost s'il y a pas de remplaçant il est plus protégé honnêtement j'ai juste entendu euh... il était remplacé la fois d'avant donc il continue... il est protégé cette session-ci suivant la règle normale qui fait que quand le pays est joué la session précédente euh... la session d'après il est protégé c'est tout sauf que là il y a plus de joueurs il y a plus de joueurs il a été remplacé par un... il a été remplacé par un... il a été remplacé par un remplaçant depuis il y a plus de joueurs comme on disait avec ses voisins c'est pas le pire pays de la GPO quoi tu vois le Maroc ou n'importe quel africain d'autres pays ailleurs enfin je veux dire il y a pire que le Brunei hein actuellement ça je veux bien croire qu'il y avait pire avant qu'il s'asse pas bouffé mais... ouais... mais enfin... bon bref... je ne savais pas tuer le jeu de la GPO c'est normal t'es l'organisateur donc voilà mais c'est juste que je trouve bon... bref mais moi je comprends pas comment ça peut être quelque chose de si important que ça d'être le premier à s'jouter je te dis pas que c'est hyper important bah on dirait que si quoi mais non mais c'est la façon enfin... je sais pas sur on avait prévu d'y aller prochainement enfin pas cette session-ci du coup et là on est en train de faire nos claims pour la prochaine session quoi en se disant bon... mais la prochaine session tu les aurais perdus les claims ça dure que... ça dure que 20 ans ouais si la session dure comme il faut les claims que t'as fait en début de session ils auraient été perdus à la session prochaine là j'en ai pas encore là je... si tu veux je montais mon truc là je suis à 60 enfin voilà et euh... et j'allais faire mes claims en fin de session pour la session prochaine c'est tout tu vois je vois pas ce que ça a de bizarre bah si quoi bah bah dire cette session je vais faire des claims pour que la session prochaine je bouffe bah au cas où la session prochaine t'as vraiment rien de mieux à faire t'as vraiment rien de mieux à faire t'as vraiment rien de mieux à faire comme je sais pas justement préparer une vraie guerre contre un vrai joueur comme le... comme le major les épices c'est important bah j'ai fait une guerre contre anglais je sais pas si t'as vu j'ai fait une guerre enfin voilà bon euh... j'ai pas mal d'hyplos avec tous les africains vu que c'est à tous les africains à chaque fois enfin bon euh... vous je vous ai demandé si je pouvais intervenir c'est pas possible il est d'un côté et de l'autre apparemment enfin après il me reste... je veux pas aller tuer l'Angleterre en Angleterre t'avais proposé à l'Ottoman de leur argent t'as tué la France pardon ? attends on peut revenir sur... bah t'étais là t'étais pas dans le salon ah nan 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 il y avait Ivo il y avait... ouais bah c'était à ce moment là et l'Imministe était là et j'ai dit et inversement l'Imministe si t'as besoin d'aide enfin voilà mais ouais mais enfin c'est de la... mais dans Africa c'est de la merde bah tu vois un gros conflit qui dort depuis longtemps et tu te dis tiens je me fais chier je vais me proposer un des deux temps de leur argent non je me dis pas ça mais euh... et si un des deux temps t'avais dit oui tu aurais vraiment... si si attends pour savoir parce que nous on t'a dit non que je sache vous êtes pas mes alliés oui mais... je sais pas ce que... mais qu'est-ce que tu verrais faire dans cette guerre en fait ? qu'est-ce que l'Espagne ? qu'est-ce que l'Espagne vient de faire à aider l'Automan ? bah j'avais des trucs éventuellement à prendre quelque part enfin voilà c'est tout j'ai des voisins qui s'appellent Tunis Grèce je te laisse Toscane donc euh... pourquoi pas tu vois j'aimerais bien m'impliquer plus en Europe mais si je bouge sur l'anglais je vais pas l'achever quand même enfin... après je veux bien si tu me dis bah achève-le bon ok il y a un deux sièges t'en a qu'un quoi mais c'est ça mais non mais j'ai un trois sièges après alors euh... mais t'es trop en champagne et en e-mourant pour venir plus proche à un pari c'est si chiant ce que j'entends dire que tu partes au milieu de... mais je t'ai dit que je partais mais je t'ai dit en plus je t'ai dit deux fois et ensuite oui je t'ai dit que ça me laissait sans voix ce que tu me disais que je partais bah je sais pas je vois pas en quoi ça te laisse sans voix que je te dise que j'ai envie de m'impliquer dans les guerres en Europe en Méditerranée tu vois t'es un mage d'un planter comme de l'autre le truc c'est que la guerre est en cours depuis des années t'es un pays énorme et tu dis tiens je vais aller foirer une guerre je vais aller proposer un des... j'allais proposer deux camps le premier qui me dit oui je viens et je foire la guerre aujourd'hui mais je te dis pas je vais venir foirer la guerre en plus si je le dis à toi enfin si je le dis aux deux parties en même temps sur le même channel c'est pas pour faire foirer la guerre que je sache sinon j'aurais pas fait comme ça parce que le camp qui t'appelle gagne instantanément la guerre et c'est fait et ils vont en volonté si tu es loin des deux camps tu mets fin à la guerre instant ça a aucun intérêt non mais si je vous le dis avant le départ de la guerre aux deux parties qui pourraient faire la guerre je fais pas foirer la guerre que je le sache il y a encore pas de guerre mais on était déjà en conflit quand tu l'as dit ça non mais non c'est avant c'était avant c'était au début de la session c'était au début de la session quoi avant même qu'on se fait en guerre bah oui je vous ai dit bon vous étiez avec Eliministe et chat et liquide ils disaient ouais on va appeler lui 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 peut-être ah oui on était déjà en guerre si on était avec Eliministe on était déjà en guerre non il est pas là mais on a jamais on a jamais dit on va appeler lui 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 devant Eliministe et tout bah écoute on a discuté rapidement entre nous on a déclaré la guerre et ensuite on a dit merde Venise peut pas rejoindre parce qu'il est encore une trêve on a dit on appelle Autriche quoi oui et c'était au tout début bah oui c'était au tout début c'est bien ce que je te dis et il y avait Eliministe aussi alors peut-être qu'à ce moment là tu étais non c'était à fond mais écoute demande à Ivo enfin c'est incroyable quoi tout ce que je dis en fait tu l'entends pas quoi c'est moi j'espère que t'as proposé tes troupes on a dit non 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 on va pas appeler on va faire venir Venise comme prévu l'utilisateur a rejoint votre chanel enfin enfin moi l'Ottoman t'aurait dit ok tu serais venu bah je serais pas venu comme ça il aurait fallu que ça soit équilibré donc voilà ça pourrait pas l'être ça pourrait pas l'être bah ça dépend comment on revient ce qui se passe au juste etc bah tu vois bien qu'on a été dans une impasse pendant tu peux décidément faire plus équilibré que la guerre qu'il y a eu on a été dans une impasse pendant presque 10 ans donc tu vois bien que quel que soit le camp que tu rejoins tu foires la guerre bah si je le propose avant je foire rien déjà tu vois et après il faut voir qu'on peut faire si l'Ottoman te dit ok allions nous bah y'a pas de guerre nous on attaque pas tout simplement oui mais enfin j'ai pas mal lié à l'Ottoman donc après est-ce que t'acceptes de rejoindre une guerre offensive de l'Ottoman ou non c'est ça la question non mais je l'ai dit devant les deux parties toi tu étais peut-être pas là à ce moment là en tout cas je peux te certifier qu'Ivo était là ou chat enfin voilà euh c'était pas pour déséquilibrer d'un côté comme de l'autre c'était pour participer pour m'impliquer dans les guerres en Méditerranée je vois pas ce que ça va de choquant pour les ibériques tu vois qu'on veuille s'impliquer dans les guerres en Méditerranée enfin voilà c'est tout et euh et on serait pas intervenu si ça avait été déséquilibré d'un côté où on aurait été mis c'est tout bah vous nous avez dit tous les deux non Éliministe a dit non Ivo a dit non bah voilà c'est tout mais en fait c'est ça oui mais euh je sais que t'as Ivo mais c'est pas possible Ivo n'a jamais été en guerre avec lui excuse moi je dis Ivo je sais pas depuis combien de temps je dis Ivo mais c'est liquide excuse moi qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a ? non je disais que avant votre guerre avec l'Ottoman j'avais demandé à toi et à Éliministe si je pouvais intervenir d'un côté ou de l'autre t'es d'accord ? ouais mais oui non mais je rêve pas quand même oui d'accord mais t'allais tellement déséquilibrer le truc bah c'est vrai que je dis je ne suis ni intervenu d'un côté ni de l'autre et je me suis pas occupé de ce que vous faisiez mais euh mais voilà mais c'est parce qu'à la base pourquoi on dit ça c'est parce qu'en gros Didon on dit bah fais des vraies guerres contre des vraies joueurs bah oui mais t'es un des plus gros pays de la partie en fait t'as pas besoin de rejoindre les guerres des autres tu pourrais déclarer tes propres guerres ouais ouais mais si il a 16 africains en Afrique il a une euh regarde tu peux aller défoncer les africains tu peux très bien déclarer la guerre à la fronde ou à la Toscane en fait t'es la puissance numéro 2 de la planète quoi et tu veux aller t'infiltrer dans les guerres des Balkans je veux pas aller m'infiltrer je demande si je peux participer aux deux parties en même temps qui sont présents dans notre channel j'appelle pas ça m'infiltrer dans ce lien bah oui mais je te dis juste que nous on t'aurait pas appelé moi ce qui m'inquiète c'est que tu as été proposé à t'es la puissance numéro 2 de la planète et t'as été proposé à l'Otomon non mais c'était peut-être pas là mais il y avait les deux parties dans le channel oui mais peu importe les deux parties mais t'imagines mais t'imagines mais t'imagines mais si l'Otomon te dit oui bah bah je serais pas intervenu avec ma pleine puissance comme ça en disant bon on s'allie et puis on attaque enfin tu vois je suis pas débile quoi non plus bah à partir du moment où tu es prêt à proposer à l'Otomon un truc moi je réponds plus leur et je sais plus quoi en fait je sais plus quels sont les limites enfin ça aurait été équilibré j'aurais pas fait un truc genre je m'allie à l'Otomon et puis on vous attaque enfin en fait le truc c'est que si on a le dessus t'as juste à en renvoyer 40 000 de plus j'aimerais m'en cliquer en Méditerranée en Europe plus liquid et voilà je peux pas tu peux venir en Turin s'il te plaît user left your channel user left your channel user left your channel user left your channel je sais pas si liquid s'est enrichi dans cette guerre faudrait lui poser la question liquid tu es là il est parti je crois ah merde pourquoi t'attaques pas là du coup ? bah j'attends que... bah ça y est il a fini liquid t'es tué enrichi dans cette guerre on me pose la question non non j'ai perdu de l'argent bon il dit qu'il a perdu de l'argent c'est logique par rapport à si on était en paix oui j'aurais perdu plus l'argent que je vous ai donné ah donc il y a quand même une limite à la puissance économique vénitienne ah oui ah non mais ça alors je suis sûr de toute façon au final la magouille de l'espagnol je sais bien c'était que en gros il espérait se joindre à la guerre et gratter soit me gratter à Sicile soit gratter à Sardaigne à Toscane c'est ça la morale de l'histoire c'est pour ça je pense que c'est plus la Sardaigne à Toscane puisqu'il a insisté lourdement sur Ivo j'ai proposé à Ivo de rejoindre machin et tout il a toujours été qu'à mon avis il voulait gratter des îles en Méditerranée oui c'est pour ça qu'il a été proposé à l'Ottoman de venir et heureusement que l'Ottoman lui a dit non c'est la morale de l'histoire il n'ose pas nous attaquer directement du coup il essayait de quoi qu'il dise je suis sûr que c'est ça c'est qu'il essayait de s'incruster dans la guerre pour des îles enfin bon poisson donc la France est à nouveau en guerre contre les Pays-Bas est-ce combien d'alliances moi ? 3 vous avez dérangé en pleine conversation ? on n'a pas vraiment eu d'accord Oxide le joueur ne s'est engagé en rien auprès de moi dialogue de sourd il est insupportable je suis insupportable ? ah bon ? et oui et oui j'ai mis ok ok bon bah je te laisserais savoir avec les joueurs désolé d'essayer d'essayer de faire réfléchir aux joueurs à leurs actions passées présentes et futures et Oxide ? oui ? c'est toi qui joue la Perse ? oui j'ai en place ok juste pour dire est-ce qui te dérange les pirates ? Liquid ! le jeu m'a dit qu'il a besoin de coup de tiers j'arrive euh oui beaucoup beaucoup ? bon bah ok c'est juste comme ça bon bah j'ai pillé loin du sol Liquid a besoin d'aide en fait tue tute ah nouvel abonné user joined your channel user joined your channel ah grand liquid viens donne moi la paix s'il te plaît oh grand liquid tu te rends ? bah tu fais quoi euh des conditions moi t'as fait la guerre à qui ? bah allez tu fais parce que j'ai rien fait du coup c'est quoi le casus ? euh liquid 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 ouais juste je suis strong est-ce que je peux rejoindre la guerre mais ne pas me battre s'il te plait non mais mec tu fous de la gueule du monde par quoi 25 de prestige non mais je suis curieux on me dit que je suis portable je fais une guerre commerciale tu t'attendais ce que je te demande quoi non mais mec c'est genre ça va tu viens pas piller l'Afrique comme si c'était chez ta grand mère quoi bah à part ce mot il y a de rendre à part ce mot il y a de domination sur le commerce et sur les maires t'as accepté de te rendre ah mais genre ça va tu vas pas niquer la GPO de tout le monde ah putain ça va t'es fermé d'études quoi j'ai quitte ça pas rendra mieux t'as mal l'autre t'es là ? bah tu viens te rendre je t'envoie la paix pour 30% de ce corps de guerre et tu pleures bah j'ai plus rien bah ça va tu vas pas prendre 50% de mon commerce bon bah le guide il s'est manifestement rendu et il veut pas accepter la paix qu'est-ce que je fais ? ah euh si tu t'es rendu tu t'es rendu hein mais je lui suis pas rendu je lui ai demandé la paix c'est tout bah bah écoutez demander ce que tu le prends c'est pas se rendre c'est pas la même chose bah tu les as venus du coup au cinéma nan mais là tu fous nan mais mais tu sais que je vais pouvoir euh ça t'amuse de niquer la GPO de tout le monde ? mais je n'ai pas la GPO de tout le monde c'est je vais pas vous laisser impunément venir à mon commerce mais mec tu viens dans le chanel tu fais filer nous de la enlever vos marchands, enlever tout faites ce que vous et genre tu nous fais comme si tu les armes et s'il a le contrôle des maires et que vous pouvez pas vous défendre enfin il va pas piller toute l'Afrique comme ça bah battez-vous bah battez-vous alors que vous alliez soit vous battez soit vous pouvez pas vous battre et tant bon vous foutez nan mais c'est tout de créer des amis machins bah oui de la manière que quand moi et les ministres l'autre GPO ont massacré l'Asie sur mer ils avaient qu'à s'allier machin bah nous on a fait des guerres et tout enfin on a mais genre il y a une manière de se faire il vient sur le front c'est genre qu'il est chez lui bah il est au moins il est au moins vous faites une coalition tu te réunis avec tous les africains en disant voilà genre on en a marre qu'est ce que vous en pensez truc mûche et tu fais une coalition et vous allez le taper bah voilà c'est tout ou avec l'Ottoman l'Ottoman ça fait 4 fois qu'il est en guerre avec Venise je sais pas tu t'arranges avec lui je sais pas enfin t'as les moyens de faire mais c'est sûr que si t'as pas d'alliance tu vas pas y arriver ça c'est sûr en plus ça te remet avec l'Ottoman ou t'arrives pour l'Africa nan mais fin voilà quoi je veux dire tant que tant que la mafia vénitienne eh terme intéressant l'impérialisme vénitien nan 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 la mafia ah bah j'ai entendu l'impérialisme t'es qualifié de mafia après je crois qu'il est plus fier qu'autre chose euh chamallow t'es là ? ouais ouais bah j'étais descendu en dessous tu t'es développé dans mon je-je-je renie avec moi en Crimée j'vais dire t'es juste calme j'ai les-les-les-les-les-cultes orientales t'intéresse c'est ça ? orientale les steppes t'es juste la steppe hein pour rendre les ex ah j'avoue c'est malin c'est bien euh c'est bien euh un peu envers les steppes hein ? oui c'est pour les steppes hein c'est tout ah j'avoue c'est malin hein ça va pas plus loin ça me peut devenir malin hein c'est juste qu'il est malin c'est malin j'ai une genre sachez une chose la france gagne hein c'est quoi ? la france gagne ses guerres oui et c'est un scandale ? on va tirer les Venise des GPO bah ouais c'est un scandale elle est face à un PIB plus je te scanne en fait faudrait limite la forcer à faire autre chose que réplique marchande oui Venise ? non mais non mais pourquoi la forcer ? enfin faut pas supprimer bah c'est le truc c'est vrai que c'est la seule réplique marchande qui reste avec l'Uber sinon on mettait les républiques marchandes le problème en fait c'est que soit si c'est pas supprimer toute la république marchande du jeu non mais on peut mettre une Venise mais elle est pas république marchande en fait ça serait saliné bah ouais c'est trop mauvaise non non attends attends t'as les mêmes idées que Tunis à ce moment là si les idées sont trop mauvaise à ce moment là Maroc, Tunis c'est des merdes oui mais le truc grand Tunis c'est un pays de merde il y a un truc qu'il peut faire oui mais justement c'est fort sur mer et c'est fort au niveau du commerce Deader, Deader enfin c'est une mécanique du jeu les républiques marchandes faut pas les avoir ouais mais on s'en fout si elle est broken et qu'elle si ça gêne la partie ça gêne la partie donc on non pas rien il y a quand même un truc qui dérange c'est que s'il était pas république marchande il aurait pas des tas de provinces en Inde tu vois il serait obligé de se battre comme n'importe quel européen pour gratter un livre en Inde il y a une province au mieux si vraiment c'est ça qui embête on va interdire strictement à Venise de dépasser les 20 provinces et de rester sur sa ligne de république marchande de ne pas avoir de possession ouais non c'est bidon le problème n'est pas là le problème c'est que des gens continuent afin de gratter le bonus de commerce et que des gens continuent à filer des provinces oui mais les gens le grattent quand même si tu forces la Venise à avoir que 20 provinces bon bah elle va peut-être rester en Méditerranée et elle ira pas en Asie ou sinon elle va abonner c'est pas un problème qu'il y ait en Asie le problème c'est qu'il se voit offrir des provinces en Asie c'est ça le sujet mais justement tu règles le problème vu qu'au final mais non si il n'est pas république marchande si c'est un pays comme la Hollande un pays qui a une puissance navale et commerciale sans bonus de prod il n'aura pas 5-6 provinces en Inde qu'il n'a même pas à défendre un indien lui donnera une province pour les institutions et il lui dira tu te la fermes quand il lui demandera 3-4 provinces mais alors les idériques aussi ou l'anglais aussi peuvent le faire en ce cas là parce qu'il n'y a plus de la puissance marchande s'il n'y a plus de la puissance marchande oui mais juste non mais parce que les autres européens ils sont obligés de se battre ou de négocier lui il se voit offrir les provinces c'est le problème là parce qu'il est république marchande oui mais si tu peux limiter son nombre de provinces à 20 bah je peux te dire que c'est limite oui mais moi je vois pas en fait oui mais moi je vois pas de problème à ce qu'il s'expandant d'Europe moi je vois une fois de plus le problème c'est qu'il se fait offrir des provinces il s'est fait offrir parce qu'il est une réplique marchande s'il est plus réplique marchande si c'est une Hollande tu imagines que c'est une Hollande à la place de Venise je vois il sera obligé de se battre et de participer aux guerres et déjà il fera un peu moins de fric il fera moins de gagner d'argent au à ses voisins et au pays sur la route du commerce et ensuite il devra se battre pour gratter le moins de trucs hors de Méditerranée t'as vu le nombre de provinces qu'il a en Inde ? on sait très bien il sera jamais en merdé par là c'est pour ça que moi je propose de limiter ce nombre de provinces 4 5 6 oui mais moi je préférerais créer des conflits en fait je préférerais que ça crée des conflits parce que si on lui limite son nombre de provinces c'est juste qu'il ira pas en Inde et il y aura pas de conflits quoi moi je préférerais qu'il se batte ou qu'il ne participe pas des guerres il arrêtera de truquer la prod en Asie et il fera moins d'argent oui mais s'il est plus avec une marchande ça revient au même bah s'il est plus avec une marchande il perdra son avantage compétitif par rapport à une Ibérie ou à des Pays-Bas mais de quoi faire ? non parce que ça reste un autre terminal et il tire sur des zones où les Ibériques ne tirent pas il reste le seul pays il peut tirer depuis Constantinople, Alexandrie, Crimée les Ibériques ils ne pourront jamais tirer là-bas moi je peux te dire qu'ils ne pourraient pas tirer c'est vrai qu'ils marchent en un alors après moi je pose une question si je peux me permettre pourquoi est-ce qu'on est vraiment vu que Venise soit un pays majeur passé 1550 ? ou 1600 ? ça fait un ennemi à l'Ottoman en fait ? ouais mais passé une certaine période je veux dire 1650 quand l'Ottoman commence à affaiblir naturellement tu forces Venise à devenir auto ce qu'il n'a pas de public marchande tout simplement non mais le problème se pose bien avant regarde Liquid ça va faire quasiment un siècle qu'il est installé en Inde donc le problème serait posé dès 1520 en fait ou 1550 ? bah dès 1550 c'est 1550 ton implantation en Inde ? elle s'est fait... il y a deux sessions en fait donc tu... 1550 tu le forces à ne plus être une république marchande et à... et puis de ça quoi ouais après... j'en raconte plutôt pour le faire dès le début après... enfin l'autruche si il n'y a pas une république marchande à côté il la bute quoi en général bah attends il n'y a pas de réplique les pays bas non plus c'est plus une république marchande les gens le butent pas pour autant c'est pas pour le bonus que tu m'apportes en ce moment Liquid que ça changera grand chose hein c'est vrai ? bah rien 10% Salambo on va étudier les questions oui ouais il s'est rendu là mais vraiment les petites bites les gens quand même oh la la c'est pas croyable bon bon l'Euthiopien il a deux côtes et il se rend contre guerre commerciale c'est... pour nous veniciens quoi je te plains pas si j'ai plus de commerciaux que toi ouais mais c'est assez attristant de voir ça après il a pas de flotte il a pas de flotte hein il a aucun moyen de se défendre ouais bah tu laisses Venise faire les blocus quoi donc ça flotte ouais mais sa assitude de guerre va monter en fait le truc c'est que peu importe le nombre de côtes qu'il a sa assitude de guerre va monter parce qu'il y a 100% de blocage côtier ouais mais il aura quand même moins de côtes ça fera moins de l'assitude quand même et ministre hein 100 comportements où il y a 100% de blocus ça monte quand même et ministre on fusionne et on tapait d'africains de quoi ? on trouve pas que cette carte à l'est ressemble étrangement à une certaine GPO d'il y a 3 ans avec Ako Rail sur la Suède et moi il va falloir aussi euh... ça ressemble quasiment à ça en plus je vous rappelle ou pas ? attends je vois pas trop les points les frontières à l'est oui voilà à l'heure actuelle de Suédois Pologne aussi tu vois pas qu'elles ressemblent étrangement aux frontières que que... la GPO d'il y a 3 ans 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 oui c'est ça mais après c'est très vague ah t'as vu ça ? il y a des orthodoxes qui sont massacrés Stella tu n'es pas choqué ? ou ça ? en Pologne en Pologne euh... d'accord d'accord bobefeu imagine imagine je me dis tiens je vais sauver les orthodoxes en Pologne et tout je pense qu'il y a le monde entier qui on va sauver le polonais quoi c'est qui Polotsk ? Polotsk c'est... moi la Russie PVE payeur versus environnement versus IA oh ! j'ai fait pas mal de gains en plus contre joueur tu rigoles ou quoi ? non 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 ils ont parlé de l'anglais bon qu'est-ce qu'il reste pour arriver à Vienne ? il reste le polonais quoi tu vas à Rexel ? oh non je pensais pas à ça je pense que c'est ce que tu veux il y a une continuité territoriale jusqu'à Vienne tiens Stella l'Ottoman est-ce qu'il a remboursé ses lettres ? est-ce que tu veux jeter un peu ? non 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 pas encore il a combien ? il a 4'900 vous avez vu on était en train de la gagner quoi et il a 4'900 on était en train de la gagner en même temps qu'il retourne une fois qu'il a travaillé fini s'il voulait y retourner ouais ouais vous êtes toujours en meilleure santé financière que lui il n'y a rien qui peut y retourner oh mais t'aurais vu quoi comment il était prêt à abandonner à la moindre difficulté ? bah la moindre difficulté en l'occurrence c'est de rentre bon après la question que je veux dire oh non mais Venise enfin Liquid et Chamallow étaient quand même plus ou moins en train de réfléchir à se casser c'est vrai que l'équipe est un peu déprimante quoi bah en fait il a vu que ça commençait à lui coûter de l'argent donc il était prêt à abandonner c'est un capitaliste avec une vision à court terme mais ça me rapporte pas instantanément c'est pas bien c'est un drame question pourquoi est-ce que vous avez toujours peut-être baisser Venise ? bah parce que la guerre avec l'Ottoman a duré plus de 10 ans et que là on est encore en train de s'en remettre aussi bien nous que lui pourquoi est-ce que vous avez commencé par l'Ottoman plutôt que par Venise ? parce que tout le monde était chaud en fait si on avait pas commencé par l'Ottoman je pense qu'il aurait rien eu contre l'Ottoman de la soirée ouais il fallait y aller tant attends franchement vu comment c'est chaud vu comment il faut remotiver les gens toutes les 5 minutes dès que la guerre est un peu laborieuse si on avait pas été alors que tout le monde était prêt et chaud il se passerait juste rien pourquoi vous avez pas voulu que je vienne aussi hein ? mais mais oui parce qu'on voulait un vrai fight mais on putain tu vas pas me faire une morgan star toi on veut pas que tu viennes ça veut pas dire que tu tu dois nous attaquer dans le dos on veut faire notre guerre entre nous on veut faire juste notre guerre entre nous vous mêlez pas du conflit quoi putain on va être obligé de en fait la prochaine fois faut qu'on invite l'Espagne et l'Autriche mais en leur disant ne combattez pas juste pour qu'ils puissent pas nous backstab quoi j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris qu'un jour les grandes puissances qui s'ennuient nous attaqueront pas dans le dos et pour qu'ils se réalisent il faut les inviter dans la guerre même si elles ne participent pas d'accord je suis pas moi j'ai que ça quand même t'as vu sur la frontière ouais ouais combien ah bah non je vais t'attaquer putain bon bah j'ai plus qu'à faire du dev vertical franchement V1 parce que j'ai un peu trop peur il picaille salut à toi nouvel abonné tututut ouais putain en plus la saindra était vachement fort il faudra peut-être que je la diminue un peu 19, 31 c'est vrai que ça se diffuse assez lentement bon ça va j'ai déjà sienne j'ai rome moi j'ai fait l'entente de la payer de suite là bim user joined your channel c'est bis ? euh oui j'ose voir dans un salon qu'est-ce qui ? euh bon effet user left your channel faites tous du 1-1 contre Venise user left your channel oh d'accord ah oui un gangbang hein aïe 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 alors faudra pas fusionner vos armées sous peine de faire une guerre commune puis faudra pas que Venise achète la paix avec tout le monde pour te finir dealer tu vois ce serait vachement moindre pour toi ouais le dernier qui attaque il peut être dans la merde 100 points diplo 100 points militaire morale terrestre oh putain bah moi j'ai pas eu avant cet événement 20% de morale terrestre j'avoue faut qu'on reparte en guerre avant 1922 1922 ça va t'es large 1922 euh ouais 1922 t'es large dis là ouais j'avoue t'es large hein t'es pas du tiki mais ouais mais attends j'ai toujours pas fini de rembourser les emprunts non mais t'es dit 1922 non mais en 1922 non mais en 1922 j'ose espérer que t'es fini de rembourser tes emprunts quand même je sais que t'es la grèce mais bon euh alors est-ce que la grèce on va finir de rembourser les emprunts dans 3 siècles ça du coup bon mon petit général il a gagné implacable c'est quand même vachement bien quoi allez j'ai 200 points militaires j'ai combien de morale maintenant ? ah oui j'ai baissé la maintenance je la mets à fond 6,5 de morale t'as combien c'était là pour comparer ? morale ? ouais j'ai 6,5 là j'ai 6,5 là avec mon événement 6,5 ? 6,5 6,5 6,5 ouais t'as pas de beaucoup mais t'as plus qu'on bon alors je tiens à dire pour le chat enfin pour le live que la grande bretagne a réussi à défoncer les ordres de rebelle 200.000 rebelle environ wow mon dieu tu t'es pris pour merde cromwell c'est ça ? bah j'ai pris cromwell justement ah merde donc je me baigne dans le sang des royalistes aïe 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 mais quand je dis 200.000 c'est réel hein parce que j'ai eu 130.000 qu'on popé avant plus les 50.000 d'event cromwell cromwell ah c'est bon on est plus trop nombreux mais en fait le truc c'est que Venise on on avait parlé de le faire mais donc il y a eu la guerre contre le monde on le s'en met et ensuite là il y a la France qui est en guerre faudrait que je voie le truc c'est qu'il vous voulait pas donc faudrait que je voie avec aux roms et en plus est-ce que j'ai vraiment envie d'enrichir aux roms après qu'il nous ait niqué notre guerre c'est aussi ça la question il est une heure non il est minuit non il est minuit bah ouais mais du coup il est une heure non c'est à 2h du matin officiellement c'est à 3h du matin que qui est le change vendeur c'est bon je vais faire l'effort de tendre la main vers le traître mais ça me fait ça me brûle comme de l'acide et puis il y a autre chose putain c'est si Venise va il va nous tomber dans le dos à tous les coups quand on attaquera l'Ottoman à nouveau est-ce qu'il peut à lui tout seul vous tomber dans le dos ? non mais il peut rejoindre l'Ottoman dans la guerre il peut rejoindre l'Ottoman dans la guerre sauf si vous lui dites que vous lui passez Ron enfin je sais pas j'ai juste une question ouais mais en fait c'est pas ça y est c'est parce qu'on parlait de on parlait de la léger niveau du cas vous avez pas trouvé étrange qu'il remarque pas qu'il est encore en trèfle contre l'Ottoman mais il nous a rejoint dans la guerre juste après oui en soit ça a rien changé qu'il rejoigne un an plus tard l'Ottoman osait pas avancer nous on est restés planqués en Hongrie on a attendu un an comme ça en faisant des blocus ça changeait vraiment rien si il avait voulu niquer il aurait pas rejoint la guerre la fin de la trèfle et alors ? et alors ? tu veux qu'on fasse un démarquement à Venise avec nos avec nos pyrognes africaines non mais non tu te demandes accès militaires à l'Ottoman et tu y quasiment hein Roms le traître tu es là ? oui je peux te soutenir ? on a pas de Venise ? c'est de ma gueule là Roms ? dis moi vu que tu m'as foiré ma guerre est-ce que tu m'aiderais à gratter des lucas ? contre ? Venise ? et tu aussi tu pourrais te faire de la thune ? je serais plutôt prêt à te donner des ducas à la limite mais euh... là à mon avis je vais avoir deux problèmes tu as vu Jurassic Park ? oui mais j'ai vu tu vois quand le T-Rex il file la chèvre et bah il la bouffe pas parce qu'il veut chasser et bah moi je veux voler ou arracher mes ducas par la guerre mais moi j'ai un autre T-Rex à mes côtés qui s'appelle la Pologne ouais mais sauf que la Pologne on l'entraine régulièrement en guerre contre l'Ottoman il y était une fois contre l'Ottoman enfin là ma trêve elle se termine avec lui dans... même pas un an bah oui en même temps pour le coup il t'en veut quoi alors si tu fais pas... c'est normal oui d'accord non mais la Pologne on l'emmène en guerre contre l'Ottoman c'est pas comme s'il te menaçait quoi c'est plutôt toi qui le menace du coup non non mais là il a regrossi il a pris 100 dev c'est pas possible enfin c'est pas possible il a du mal à cracher, il a du mal à entretenir 80 000 hommes oui oui il fallait en attendant c'est une Pologne qui a 632 c'est mieux qu'il a la haine c'est mieux qu'il a la haine il gagnait une bataille par contre Dider ce qui est sûr c'est que je ne défendrais pas Venise oui sauf que je ne peux rien faire seul contre Venise et encore moins une Venise qui va probablement trouver des défenseurs mais franchement Dider t'es juste allé voir des petits africains tu vas voir et... non non alors c'est hyper foireux coordonner une guerre avec des incapables qui sont sur un autre continent c'était là à ton avis non mais arrête on pourra rien faire ça va être une catastrophe non mais il va voir Ivo, je suis sur en vrai il sera intéressé non non je l'ai tanné j'ai tanné la session dernière en entier la session d'avant il m'a toujours dit non 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 Suisse et Westphalie la Suisse et Westphalie contre Venise ah bah ils étaient déterminés à aller chercher de l'argent mais ils ont même pas de frontières oui mais ils vont demander l'accès à Ivo c'est pas un problème il leur donne Venise oui 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 il est allié à la Suisse euh... dans le chat il y a tout le monde qui est trop riche mais personne qui veut l'attaquer je me sens très seul moi je te dis allez voir franchement je pense que... vous voulez Bress... mais non justement Ivo, Ivo je lui avais proposé Bressia et il avait dit non mais non pas Ivo je te parle de la Suisse et de la Westphalie je répondais au chat en fait je répondais au chat on disait Ivo voulait Bressia mais non justement on lui a... je sais plus bah quelqu'un dans le chat ou Zayn m'avait dit de proposer Bressia je l'avais proposé et il m'avait quand même dit non ça je m'en rappelle bien je l'avais proposé de truc c'est qu'à force de proposer il me file des sous de temps en temps c'est pas possible ouais mais il est trop monstreusement riche quoi il te file des miettes quoi il te file des miettes alors qu'il devrait... ouais il te file des miettes mais je me dis on file un petit peu à tout le monde des miettes aussi et donc euh... au final euh... bah moi alors des miettes à part quand on était en guerre ensemble c'est à dire pas très souvent j'ai jamais rien eu donc euh... bah demande lui bon la fois j'ai du menacer et foutre un marchand pour le faire chier et pour qu'il me lâche un subside misérable de... bah voilà bah franchement fout un marchand putain si j'avais un peu plus de devs je t'en montrerais comment on traite avec une république marchande moi tu l'attaques tu l'occupes et tu lui dis je veux ça et ensuite tu... ouais mais après tu verras qu'une république marchande elle peut t'amener 200 000 hommes dans la gueule comme elle veut aussi bon bah je sais pas la dernière fois... la dernière fois quand y'avait le gars des Pays-Bas qui faisait chier et que je jouais l'AS j'avais été le démonter et ensuite il m'avait filé le fric jusqu'à la fin de la partie non pas jusqu'à la fin parce que justement il était parti avant mais... mais tu vois l'idée non non je vois bien l'idée mais après moi la dernière fois que j'ai essayé d'attaquer une république marchande je te dis je me suis pris quatre fois plus d'hommes que moi dans la tronche euh... voilà on tape à Songhai... c'est vrai que... le problème c'est qu'il est allié... je crois que c'est qu'il est allié à Hongrie et Toscane en plus et au grand... en fait il est inattaquable quoi il est juste inattaquable ouais tu me dis les africains mais t'as vu ? en fait je crois que j'ai une trache jusqu'en 1620 avec qui ? ben avec Venise il a quand même... il a trop sécurisé son cul quoi mais bon après... moi je pense que Venise ça devrait pas être une grosse migration la trêve avec l'ottoman je crois que oui on va finir par repartir sur une guerre avec l'ottoman puisque la partie est verrouillée on peut pas faire grand chose là un trêve... 1619 janvier dans trois mois mais pourquoi t'essaies pas d'aller bouffer la Tunisie ? parce qu'il est défendu par l'ottoman et la France ? alors l'ottoman ok là la France je pense que c'est pas ton problème garanti par ottoman France Pays-Bas ouais enfin France et Pays-Bas je t'assure qu'ils peuvent pas s'en occuper là oui parce qu'actuellement ils se battent mais encore s'ils font la paix et qu'ils sont toujours dans les guerres et il reste le problème de l'ottoman donc euh... la France a déconnu quand même non mais de toute façon en plus c'est de la merde donc franchement Tunis je vais grossir sur des provinces qui coûtent cher à Corée d'une autre région la merde ? tu rigoles ou quoi ? t'as vu la province de Tunis ? ça fait quasiment 4 fois un dev mais tu sais combien elle va coûter à Corée ? pas cher mais t'as... ça reste du commerce 500 points Adeline ? c'est du commerce que tu ramènes chez toi hein ? non bah je le ramène chez Ivo soyons honnêtes je le ramène chez Ivo non mais plus cette puissance commerciale en amour plus t'en j'en a d'en commun ou quoi ? j'ai deux trucs vraiment intéressants à faire c'est soit gratter de la thune à Venise pour me faire des manufactures parce que pour l'instant j'en ai pas ou c'est grossir sur l'ottoman parce que c'est de la culture grecque c'est deux trucs les plus intéressants j'ai déjà dit il m'a dit c'est très bien et je lui ai dit je veux de la thune j'aimerais de la thune pour les faire il m'a dit je t'en donnerais et j'en ai jamais eu et bah va lui en demander mais pfff j'ai pas envie de m'emmerder à le poursuivre pour ça surtout qu'il va me lâcher sans du cas en me disant t'es chiant non il veut faire du manufacture une réplique marchande qui file pas de thune moi je la tape je vois pas en fait ça marche comme ça mais moi je te dis parce qu'il joue pas le jeu moi quand j'étais réplique marchande je file de la thune à tour de bras aux gens pour se développer pour être copains c'est ce qu'il fait avec la hongrie ce qu'il fait avec l'autre riche alors il fait que ça qu'avec vous deux parce que moi j'ai jamais rien eu et bah justement on va lui demander sans sans du cas je te jure il va te les passer il en a rien à foutre il est allié il est pété d'allié il est allié à trois joueurs non mais même sans ça même sans le fait que tu veuilles l'attaquer je te promets si tu lui dis c'est pour faire des manufactures chez toi soutiens les hospitaliers me demandent de soutien leur indépendance ça c'est peut-être risqué non ? non ça peut être cool parce qu'on a l'avantage sur mer oh putain je le fais il faut que j'allais voir les autres pourquoi tu n'avais pas pris ça comme Cassius Belly ? mais parce qu'ils étaient loyaux la fois d'avant ouais mais tu aurais pu prendre ça comme Cassius Belly de base j'avais pas de revendication sur Rod à ce moment là et je vous disais que Célanique c'était tout aussi bien d'ailleurs Célanique on l'a tenu pendant toute la guerre c'est pas un soucis Orams ? oui bon attends je vais aller voir les autres ok désolé est-ce que tu serais prêt à me donner l'accès militaire je suis l'Ethiopie et je suis en guerre contre Venise te donner l'accès militaire ? oui je donne l'accès militaire si tu veux aller jusqu'à Venise ah ouais mais ok je soutiens l'indépendance de Rod oh Kostoria ? attends c'est quoi cette histoire ? quoi ? attends Toscan il vous a chopé des trucs à Kafa ? ouais attends pourquoi j'ai des Cossacks qui détruisent des trucs chez moi ? c'est à cause de la Hongrie ? il a de la step ? oui 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 attends c'est possible la Hongrie il n'a pas de step ? oui oui si en Crimée ohlala le truc casse couille je vais perdre du dev maintenant bon euh je soutiens la défense des hospitaliers il y en a qui sont avec moi liquid ? euh je vais aller voir chat ? euh là je suis vraiment occupé putain euh milliers d'actions à faire en même temps tout chiant je vais aller voir chat c'est une longue marche chat ? ouais quoi ? il y a les hospitaliers qui m'ont demandé de soutenir leur indépendance t'es avec moi ? c'est nul on s'est venu qui veut diriger la guerre ouais mais d'autre côté ça nous fait un super Cassius Belli parce que le Cassius Belli c'est occuper la capitale des rebelles tant qu'il occupe pas Rod le score de guerre monte pour nous bon si je suis appelé moi je pars de la stab à tout de suite mais non la trêve est finie euh non moi j'en prends la trêve et comment c'est possible ? moi je suis décalé je sais pas ah t'as fait une paie séparée ? je sais plus oui t'as fait une paie séparée en tout cas je suis décalé euh t'aurais pu le dire que tu avais fait une paie à part je sais pas on a fait la paie au même moment bah t'as dû accepter quelque chose alors dans la paie dealer ? oui par les salauds Hannibal s'il te plait euh oui euh oui qu'est-ce qu'il y a ? ouais euh c'est l'Ethiopie yep comme je te disais on est en guerre contre Venise parce que bon il fait un peu n'importe quoi euh le problème là c'est qu'on est bloqué en fait on aimerait envahir chez lui oui par la terre et on m'a dit que tu serais intéressé toi de la guerre contre Venise euh euh de la rejoindre bah de la rejoindre en fait le problème c'est qu'on a un problème d'accès militaire l'Autriche veut pas nous le donner la Pologne est plutôt pour la Hongrie non plus mais c'est de convaincre pas mal moi je veux bien vous donner l'accès militaire oui mais nous ça nous aide pas en fait faudrait que t'arrives ah en fait on a oui mais on a si tu veux tu peux rejoindre la guerre directement pour euh prendre des il va appeler la Hongrie ou la Toscane et je vais me faire défoncer ouais c'est ça le problème euh est-ce que tu penses que tu pourrais convaincre la Hongrie de nous laisser passer ? je peux lui poser la question parce que je lui ai déjà demandé la à mon avis à mon avis il vous dira non enfin il va me dire non comme il vous a dit non est-ce que on va demander Prusse, Westphalie, Suisse, Toscane ? oui l'Automan doit être dans un sale état mais là je ne le sens pas chaud pour partir en guerre contre l'Automan l'Automan est toujours vachement endetté ce serait peut-être le moment de refaire quelque chose il veut pas il veut pas Morgan Star il est là ? le colonais est-ce qu'il veut ? mais attends je peux aller voir Beast mais tu serais motivé ou pas ? il est encore 3 000 du cadran plus franchement euh mais attends tu sais que la guerre d'avant on l'a gagné en fait on l'a gagné bah ouais on fait exactement la guerre on la gagne il s'est endetté de 7 400 du cadran non mais je veux bien mais et nous on s'est endetté uniquement parce qu'on a fait trop de batailles on aurait pas dû en faire autant et il aurait eu moins de score de guerre nous on aurait eu moins de dettes lui on aurait eu tout autant c'est ça on a gagné la guerre Prusse, Tommalo évidemment bien sûr mais bien sûr qu'on était en train de la gagner quand je vous ai dit il fallait arrêter d'attaquer sur Philibe vous m'avez pas écouté on s'est refait péter une fois de plus et malgré ça on était en train de la gagner déjà voir Beast et Beast aussi il est chaud quoi il manque la question mais il va me demander est-ce que la Hongrie nous suit ? bah et alors là je vais te voir et on s'en sortera ça monte à 2 alors ? bon j'allais voir Bis Bis tu serais chaud ou pas pour repartir en guerre contre l'Ottoman ? offensivement moyen il a toujours 3000 Ducas d'emprunt il a toujours 3000 Ducas d'emprunt c'est ça que j'en étais on était en train de le ruiner on était en train de le ruiner à la guerre précédente là il n'a toujours pas emprunt d'emprunt moi je suis pas prêt à fond sur le plage oui mais il a 3000 Ducas d'emprunt c'est vraiment c'est qu'une question de motivation si on refait la même guerre avec des blocs tous et tout c'est toi Bis je t'enlève de mes rivaux et je t'envoie 750 Ducas alors j'y vais mais enlève moi des tiens aussi avant il est en même temps d'accord ? ah merde j'ai pas fait de temps pourquoi je peux pas en dire ? ah si je peux on dirait que c'est en train de marcher bon je t'enlève moi je suis à 77 points dès que j'ai les 100 je l'enlève je suis pas fou l'MP non plus Bis moi je suis pas fou l'MP je suis pas fou l'armée non plus en fait d'après CTA il a encore 3000 Ducas d'emprunt oui oui je vois qu'il a 3000 Ducas d'emprunt à ce leader ah tu es grande piscence ? oui je suis repassé grâce à la break là pas longtemps alors tu t'es refait passer devant je crois ? ah bah à l'instant le Portugal de 4 points bon pas grave tu as pendant 5 ans le pouvoir des grandes piscences c'est ça il a 3000 Ducas d'emprunt ? ouais parce que la guerre précédente on était en train de l'asphyxier 7300 Ducas ça montait régulièrement on allait la voir ah mais là il est au fond du trou t'inquiète pas attends est-ce que chat peut venir ? euh chat ? hum ? bah Bis est d'accord hein ? il est d'accord ? bah va lui demander mais il est d'accord oui ? si tu me crois pas va lui dévaloir oh nom de dieu j'ai l'impression de bouger des enclumes quoi une série d'enclumes qu'il faut rassembler channel switched yep et on ira à 3 euh ils sont encore en train de faire l'endroit bah y'a l'Autriche qui est en train de faire l'endroit bah y'a l'Autriche qui est en train de faire l'endroit bah y'a l'Autriche qui est en train de faire l'endroit sauf que là on va devoir se taper des africains qui vont vouloir passer là par contre j'ai essayé de jouer bah c'est son renou mais c'est t'as peur qu'ils rejoignent notamment ? bah littéralement moi j'ai peur d'avoir des macaques là qui arrivent bah tu leur laisses le droit de passage ? bah celui c'est tout ? bon je l'aurai dit ouais allez pourquoi pas qu'on rigole un tout mais qu'est-ce que ça t'en a à faire ? Liquid est peut-être tu y'a qu'à SD il peut se défendre lui-même mais ne m'en convainc-tu ? à part que vous avez le problème de devoir attendre que les chevaliers se rebellent d'eux-mêmes non mais on irait non mais bon on peut attaquer faut pas y aller avec l'hospitalier oui non on peut attaquer de nous-mêmes on attaque pour une province bien précise de toute façon là ils m'aiment plus en fait comme j'ai brisé le soutien à la révolution ils veulent plus me le reproposer ah tu l'as brisé ? c'est un peu con j'étais tout seul quoi bah je me sentais bien seul le seul problème c'est que c'était l'IA qui faisait la guerre et que c'est elle qui aurait fait la paix et on n'aurait pas pu avoir ce qu'on voulait ouais mais vous auriez pu avoir plein de trucs parce que même moi j'ai pas la moi j'ai pas envie de générer l'argent pour refaire mes troupes là encore oui mais il a 3000 tutelles dettes on l'avait mis dans le fond quoi je suis d'accord moi j'ai encore m'endetté pour être la jouette ah putain et toi et liquid t'as un problème de combativité quoi ah mais parce que moi je pense que c'est bien quand tu vas mal mais que ton ennemi meurt tu continues quand tu bois la tasse mais que lui se noie tu lui appuies sur la tête quitte à boire un peu le passage moi j'ai dû payer je sais plus bien de et moi aussi j'ai eu 3 emprunts j'ai réussi à rembourser 1600 du cas d'emprunt moi c'est 150 l'emprunt donc j'ai remboursé 1650 du cas d'emprunt ah bah moi j'ai payé 2-3 fois bah tu m'as dit que tu avais 2000 et quelques oui t'avais un peu plus que moi non mais j'ai régénéré en cours oui mais moi aussi j'ai payé en cours avec la thune que m'a filé Venise j'ai réussi à en rembourser un au milieu de la guerre et un peu après j'ai dû en refaire un autre on a tous saigné mais je te dis que lui il était à la banqueroute il était à 7000 il était à 7000 mais justement si on a le même résultat on gagne c'est ça que vous comprenez pas toi et liquid c'est qu'on était en train de gagner il était en train de mourir il mourait sous la lassitude de guerre et les emprunts le même résultat c'est gagnant là je rappelle que la banqueroute c'est zéro de morale à lui seul il avait plus de dettes que toi et pologne il est pas loin je le dis il avait 7400 j'ai demandé à plusieurs personnes régulièrement à Stella et à Morganstar ils m'ont confirmé Morganstar aussi était grande puissance il a combien de revenus aussi ? peu importe en fait si oui parce que la banqueroute dépend des revenus mais 7400 d'emprunt t'es en banqueroute quand tes intérêts dépassent tes revenus Zayn il a baissé à au moins 4 reprises à l'assitude de guerre donc c'est-à-dire qu'ils dépensaient ses points diplômes là-dedans au lieu de faire du dev et donc on ira à 3 et on ramènerait qui ? l'Autriche au lieu de Venise moi je suis là nous 4 on y va à 4 c'est juste qu'on remplace l'Autriche donc on aura moins l'avantage sur mer moins de blocus mais à la place on aura une armée de terre un peu plus costaud on troque la supériorité navale et il est encore 20 ans là là il est encore 2200 moi si tu peux attendre 2 ans que je passe Brom surmonter juste au dessus non 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 il est encore des... il faudrait vraiment y aller là moi dans tous les cas j'ai 2 ans de trêve encore Brom tu peux monter juste au dessus t'as accepté quoi dans la paix ? je sais plus putain mais il t'a piqué des revenus ou quelque chose comme ça ? je sais pas peut-être qu'il s'en souvient lui mais pourquoi t'as pas... j'ai fait une paix blanche pour l'alliance pourquoi t'as fait une paix séparée aussi ? je sais pas je sais plus ce que j'ai dit dans l'autre qu'on a fait mais comment ça tu sais pas ? j'étais en train de te moquer de moi il jouait des bombes il t'a filé de la thune c'est ça et tu veux pas le dire ? ouais soit il t'a filé de la thune et tu veux pas le dire parce que t'as peur qu'on se peigne soit tu lui as filé de la thune et t'as peur de passer pour un idiot et tu nous le dis pas c'est l'un ou l'autre non parce que j'ai fait une paix blanche il a 3 ans de trêve de plus il s'est barré ouais ouais mais tu vois mais entre lui et Ziquid ils sont tellement pas fiables tu sais qu'ils étaient en train de négocier une paix séparée au moment... juste avant que l'Autriche attaque en fait l'Autriche nous vient peut-être sauver d'un désastre mais apparemment c'est Venise qui a demandé à Horms de faire pression pour la paix blanche mais qu'ici mais oui tu vois pas que les deux ils vous prennent pour des jambons et en gros apparemment c'était un on avait eu un retrait des rivalités il m'a retiré de ses rivaux donc j'ai gagné du prestige mais là je... je sais pas quoi dire quand même user left the town user left the town bah oui c'est à l'air évidemment qu'ils ont tombé tout mais ils nous ont... c'est absurde en plus ce qu'ils font ils nous ont foiré une guerre dans laquelle on a tellement investi non mais... dit... c'est pas compliqué ça sert à rien de taper l'Autriche oui non il faut défoncer Venise non mais voilà déjà je sais pas pourquoi vous l'avez pas fait mais il y a personne qui veut il est allié à Oskar et il est copain avec l'Autriche il y a aucun moyen de l'atteindre j'ai aucun moyen de l'atteindre à moins de... il faudrait à la limite que j'aille proposer à l'Ottoman mais c'est éliministe en plus pareil euh... il va juste être content d'apprendre qu'on est divisé et qu'on va pas le réattaquer quoi si je lui proposer pareil je suis sûr que j'arriverais pas à le convaincre de venir qu'est-ce que je fasse ? Venise est alliée à Toscane-Hongrie copain comme cochon avec l'Autriche YOSH ! YOP ! alors comment ça se passe ? user joined your channel c'est complexe non mais... t'as pas vu chez nous hein ! ça se passe en fait que leader est tout seul et qu'il s'en rend pas compte tu vois et qu'il s'est juste fait plaisir tu me dis la France, le Toton, l'Ottoman mais ils ont tous autre chose à faire en fait l'Espagne a plus envie de taper sur la Toscane que de se mêler de ce qu'il se passe en Mitterranée de l'Est la France est en train de s'étriper avec les Pays-Bas et la Westphalie et la Prusse en fait si l'Ottoman a 3 000 de dettes ça veut dire que chaque mois il paye 7 BK et effectivement les africains ont... ont envie tu vois mais y'a que les africains ouais voilà c'est ça c'est ce qui est complètement con parce que nous là on était en train de faire une grande ruée pour partir chez Venise hein ! car t'as toute l'armée, t'as tous les africains qui sont en train de partir vers Venise le problème c'est que bah y'a des pays qui veulent pas nous laisser passer parce qu'ils ont été achetés quoi ! comment on fait ? on a le pouvoir de Lucas vous pouvez offrir plus ? bah non ! c'est quoi ? tu sais genre on a pas fond limité ? j'aime l'eau ! tu demandes combien nous ce qu'on peut vous offrir nous ce qu'on peut vous offrir parce que sur Terre on le défend ce qu'on peut vous offrir c'est quelques terres de Venise 5 000 allez-y ouais non mais tu les prends comment les terres de Venise ? tu peux pas les prendre vous pouvez pas les corps si vous voulez on peut y aller on peut y aller c'est pas la peine en fait pourquoi ? mais... chat a fait une paix séparée avec l'Ottoman et on a une trêve de 2 ans il a une trêve de 2 ans en fait hop ! il a débarré il a débarré sur Aragogs toi moi Pologne ? attends on est souvent parlé non mais vous allez vous faire marcher c'est ça que c'est que c'est que ça marche super personne on va vous remplacer c'est tout chanel switch attends ah il faut marrer les... ah merde je me suis bourré vous voyez tu m'a mouf bonjour attends je crois que je suis bourré j'essaye de prendre Orams un leader hop Orams il est où glisse mais on attend la rongée il est là oui mais alors il y a deux choses voilà je voulais te parler à part Orams parce qu'il y a deux choses de 1 il a... il a une trêve de... jusqu'en... un desquels je sais plus quel mois janvier 22 janvier 22 et de deux lui et Liquid sont aussi fiables que des rats crevés en fait c'est bien ça c'est Liquid qui t'a poussé à attaquer la Pologne ? ah non du tout il m'a demandé si on... si on pouvait intervenir pour une paix blanche histoire que le conflit se termine quoi il s'inter... 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 il t'a demandé de venir foirer... foirer notre guerre non non non, encore une fois le truc pour la Pologne je te jure qu'il aurait fait une paix blanche contre la Routenie et... il s'inter... il s'inter... ouais mais là l'année prochaine on part sortir des journées ouais mais j'ai plus vraiment envie de me battre côté de chat quoi pourquoi ? il a été... il a été faire une paix séparée en mode sneaky sans rien nous dire tu... tu peux... comment tu peux aller faire... refaire des guerres avec un mec qui a fait ça cette dame ? sans la Hongrie je vois pas comment on va gagner par contre euh... bah c'est à toi de le motiver hein parce qu'il est encore en mode pas motivé hein c'est à dire qu'il va nous... dès que... dès que la guerre va stagner un peu ce qui va probablement arriver il va nous abandonner euh... comme des eaux sur le plat hein bah la... la question que je me pose c'est... mais alors ça c'est juste une question de manière générale mais ce genre de joueurs ils veulent quoi ? ils veulent se... ils veulent faire une GPU et ils font rien pendant... pendant 320 ? je sais pas... non mais il veut... il veut gratter sur l'Otomon mais sans trop... je sais pas... il veut gratter sur l'Otomon sans faire la guerre quoi donc euh... bon au bout d'un moment c'est pas possible en fait il veut bien attaquer mais si ça dure trop il veut... il veut faire la paix rapidement mais pourquoi ? il a pas d'autre... il a pas d'autre ennemi ? je cherche pas je... 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 il y a un moment où il faut plus chercher à comprendre c'est... il faut se contenter des faits les... les faits c'est qu'il est pas très fiable dès que la guerre dure plus... plus d'un an ou deux ah coucou chat coucou coucou donc la grande question c'est euh... bon... du coup tu es toujours chaud Roms ? tu es toujours... tu as conscience des faits ? moi je suis chaud mais euh... à 3 on... je n'en a pas je pense là ouais bah... enfin l'autre truc hein ouais mais d'autre côté en janvier 22 l'Otomon a presque plus de dettes quoi finalement on revient à la même situation on revient à la même situation que la guerre d'avance et la... et la même situation de la guerre d'avance c'est à dire qu'on doit la gagner à l'usure et je sais pas si les gens sont motivés pour faire une guerre d'usure bah non les gens ils sont pas motivés pour faire une guerre d'usure ils veulent tous se barrer tu sais il y a Liquid dans le... dans le chain mais je vais le dire c'est comme pour Liquid il y a personne qui a envie de lui taper dessus parce que euh... oh mon dieu il va... il me donne des ducats j'ai pas envie de lui faire la guerre c'est trop bien de recevoir de l'argent alors l'excuse qu'on va sortir récemment c'est euh... non il risque d'appeler des gens c'est trop dangereux bah c'est... ça revient beau même quoi c'est... ah là là il y a eu le cas ouais bah d'un autre côté en... en... personne ne peut le prendre en un verre soyons... soyons réalistes parce que... putain mais mec je suis contre toute l'Afrique faut que vous venez dans ma gueule quoi ouais non mais l'Afrique qu'est-ce qu'il peut se faire il peut se faire... il peut se faire ensuite Liquid pourquoi tu as... pourquoi tu as décidé de foirer notre guerre euh... contre l'Ottoman quoi mais j'ai pas foiré c'est... 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 parce qu'on n'avance à rien et je voulais faire... tu es... on est en train de ruiner on est en train de gagner et c'est bon euh... on a vu... non non c'est pas bon c'est pas bon quoi on a fait une guerre à mort pendant dix ans et tu l'as foiré non mais c'est pas compliqué... dealer je vais te donner l'explication c'est parce que Liquid il va te ruiner et que tu fasses rien de... tu fasses plus rien il veut pas que tu t'étendres contre l'Ottoman non plus parce que ça l'arrange pas bah pourquoi ? qu'est-ce que ça change pour lui ? qu'est-ce que ça change ? que... je suis très loin d'avoir la puissance de l'Ottoman donc je gratte un peu de terre dessus ça enchauffe pas grand chose dans le rapport de force tu sais moi si l'Ottoman il est consenti... il a plus consenti noble je veux tirer encore plus euh... enfin... oui mais dans ce cas là c'est un vrai mais dans ce cas là pourquoi foiré la guerre ? Mikuido ? ouais viens j'y scanne user left your channel user left your channel user left your channel ah ouais dealer je te le dis il joue double jeu non mais je crois que tu vois trop compliqué Zain en fait je pense juste que il a jugé que ça commençait à lui coûter trop cher et qu'il en tirerait pas beaucoup d'avotage donc il a... donc il a voulu... il a voulu me pousser à faire la paix j'ai dit non du coup il a commencé à parler à chat en douce en disant tu sais la guerre nous mène à rien on va faire la paix blablabla et ils ont commencé à... chat a commencé à discuter de la... de faire une paix sépare avec l'Ottoman tandis que Mikuido a été poussé l'Autrichien à... à nous forcer la main à faire une paix blanche c'est tout mais je crois que tu vois trop loin hein Zain ça va pas au delà de ah la guerre dure un peu trop et me coûte des deux cas non mais c'est comme dit... c'est comme dit Roblocho Mikuido il a pas... il a pas répondu à ce que je disais tu vois ça ça prouve bien que j'ai raison quoi sinon... sinon il aurait trouvé une vraie explication plutôt que de dire non mais regarde euh... s'il est plus Constantinople euh... je tire plus d'argent tu vois tu sens qu'il y a eu un délai dans sa... dans sa réponse et dans son vraie explication je sais à quoi dire pour pas... c'est ça pour pas dire le problème pour des gens on les deux moi j'ai pas envie que le leader ils grossissent trop euh... parce que j'ai pas envie que le leader soit trop forte quoi bon l'institution c'est quand ? putain 1733 du cas j'ai aussi un problème c'est que l'institution va à deux à l'heure chez moi elle va à deux à l'heure de partout hein et moi c'est l'église tu veux pas laisser passer les africains c'est mort hum... rome vous avez l'accès de quelqu'un d'autre ? bah l'anglais c'est... c'est mort ouais mais du coup il faut la pologne moi j'ai la pologne ah la pologne ah d'accord bah au rome c'est passé franchement c'est rigolo quoi laisse passer les africains quoi c'est rigolo ah j'avoue c'est rigolo de toute façon il devrait avoir l'accès si je suis en guerre contre l'automant euh... oui sauf que la guerre avec l'automant elle viendra pas... elle viendra pas avant un an si elle vient mais attends il y a liquide et les chats qui sont encore en train de magouiller en douce au rome ils sont encore se faire niquer en fait oui mais laisse passer les africains au rome qui a un peu d'animation là oui oui qu'il y a un peu de... on chie un peu quoi qu'il y a un gros paquet d'or qu'il y a un peu qu'il y a un peu ça serait marrant ça il y a une alliance à l'est avec Perse et Géorgien ouais j'y crois plus ça les africains en Venise quoi ah mais il veut de l'or l'autrichien pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... neuf, 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 neuf putain pourquoi chez l'automance ça avance plus vite que chez moi ? euh... lui il a adopté la situation bah il l'a acheté euh... ah merde avec sa tête c'est étonnant qu'il... attends il l'a acheté comment ? il l'a fait de pop sur une province ? non il l'a fait de pop à côté de Constantine elle l'a déjà à Constantine 9 donc euh... peut-être naturellement c'est là ? ah mais c'est dingue que ça avance aussi vite qu'on peut se parler euh... ah une fois que tu l'as acheté ça c'est là quelqu'un peut donner la tête de le temps ? en dessous du charcard de lion oui Aurum s'il peut je crois euh... ah c'est plus d'un pas cri donc voilà Aurum Institution 005 un bâtiment de type bourse eh mais c'est que j'ai pas de province ayant un bâtiment des bâtiments de type eco eh dis-donc t'as fait du dev ou t'es tout pourri ? j'ai fait plein de dev cette session comme j'ai eu un super roi qui vit depuis très longtemps je crois que je suis à près de 50 points de dev de... dev vertical sur cette session oui parce que j'ai eu un roi 4-5-5 qui a 63 ans ça fait plus de 30 ans qu'il règne d'ailleurs Zayn le point positif de cette guerre c'est que mon héritier 2-1-3 est mort au combat ah bien et j'ai eu un 2-6 à la place ouf ouais j'ai gagné 3 points militaire 1 point diplo on y va quoi ? euh... ben on peut y aller dès maintenant chat n'est plus en trêve du coup Rome ça a laissé passer les africains ou pas ? ah non pourquoi ? euh... salut coucou Aurum c'est quoi la tête autonale ? use your join your channel euh... ils sont... alors il y a Chamallow et Liquid qui sont en train de participer avec Eliminis depuis 10 minutes je pense que c'est juste d'or euh... c'est combien ? je t'ose pas voir Aurum est-ce qu'il y a vraiment zéro 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 moyen d'obtenir un accès militaire ? il y a zéro moyen chez moi mais tu vas défendre Venise jusqu'à la fin de la partie attends mais pourquoi tu demandes pas l'accès à l'Hongrie ? et qui ? on peut pas ? eh ben ouais mais alors comment tu veux passer par la Turquie-Morce ? par la Polonie par la Polonie par la Polonie par la Hongrie mais on peut pas passer par la Hongrie ils refusent c'est Suisse et pourquoi ? elle demande à la Ouestralie, à la Suisse et... ouais mais attends c'est une petite croix-tompe là c'est juste envers la Venise c'est pas de visiter l'Europe c'est de taper Venise ah bah vers du tourisme ça va pas, prends-moi mais pourquoi vous venez pas faire du tourisme c'est super chouette allez faire un tour à Naples vous verrez comment c'est haut même si ça s'appelle plus la Pénéapolis non nous on a envie de voir les jolis brasiers à Venise ouais voilà ma capitale maintenant c'est Marathon n'oublie pas ah mais du coup donc t'es prêt à dire tout ce que fait Venise c'est bien je la défends en fait on avait pensé à passer par Polonie Prusse ou Stelfis puisque la Prusse c'est une ère actuellement du coup c'est impossible c'est trop important j'aurais dû les prendre avant j'aurais perdu moins de points genre chaque pays africain on est euh on est combien là dans la guerre je m'en fous de l'Afrique les gars pas marre mais c'est juste de donner un accès on a rien à faire mais on donne un accès mais attends on est des joueurs comme toi hein mais quand Venise va me payer parce que vous m'avez pas mal soutenir cette session pour que je vienne débarquer chez vous je viendrai avec lui je pense euh... mais pfff c'est trop dur de donner un accès d'accord donc en fait tout le monde crache sur Venise tout le monde dit qu'il faut battre Venise mais euh... voilà et après tu m'en fous de dire ouais je vais casser Venise et puis ensuite tu dis dessus c'est bon tu trouves un autre plan tu prends l'autre ouais genre quoi vas-y propose je sais pas je veux pas de plan vous proposer moi Venise voilà y'en a pas d'autres y'en a pas d'autres parce que on peut pas passer par 2 en France vu que la place en Sénia on peut passer par Espagne-France parce qu'il y a un blocus à Gébreltar tu crois qu'on est la seule et la dernière version ou ? vous avez perdu qu'on ne veut l'intégrer ah bah moi sinon on pleure encore et donc t'es heureux de ce que tu viens de faire ah au travail d'accord ok bon bah bien joué alors les africains maintenant je vous explique un truc les européens ne laisseront jamais les africains faire quoi que ce soit en Europe mais on se défend mais on vient pas en Europe on vient qu'à Sénia la Venise on repart même je vous l'explique si vous voulez on peut se bouger dans un chaine que je vous l'explique mais bah on va bien bah pourquoi je te propose en Europe d'autant plus on était pas tous censés être hé on était pas tous censés être dans l'arrière que ce soit Eliministe ou Dealer je suis pas favorable à ce qu'on veut faire non moi je suis très favorable j'ai aucun contrôle sur l'affaire c'est quoi Dealer c'est européen ça sert à rien de dire ce genre de chose il y a plein d'européens qui veulent frapper Venise mais oui mais c'est impossible il est allié à 3 joueurs en Europe bah c'est de la merde c'est ridiculeux il est protégé par Toscan Hongrie Autriche moi je vais comme suicide moi en fait moi je suis pas pote avec lui parce qu'il nous a foiré notre guerre et parce qu'il me donne pas de thunes contrairement aux autres mais je dois bien reconnaître qu'il me donnerait de la thunes comme les autres je tiendrais peut-être pas le même discours et de deux peu importe ce que je dis je peux rien faire pour vous aider j'ai pas rejoint la guerre par intérêt moi j'ai rejoint la guerre seulement parce qu'il a insulté les joueurs littéralement je peux vous expliquer un peu vous voir des africains travailler mais de quoi vous avez peur tu crois franchement qu'on peut faire quelque chose comme votre riche ou qu'on veut juste râper Venise non mais je sais même juste dans l'idée de voir des africains chez moi lol mais pourquoi pas c'est quoi ce raisonnement de merde après Orems c'est un peu de la merde comme argument parce que les cuits va bien chez eux donc pourquoi eux pourraient pas se défendre bien chez eux surtout que Venise déclare la guerre à tous les africains les uns après les autres sachant que nous on peut pas se défendre et vous vous dites alléluia vas-y démerdé tu vas pas c'est un joueur où vous êtes trop puissant attends genre on te demande pas la guerre des condos ou quoi on te demande juste un vieil accès par contre j'aurais pas dû vous coller quoi attends chat tu es là ? non il est où chat ? non mais chat il revient non mais là c'est pour parler de notre business parce que pour Orems il y a chat et liquis qui sont depuis 20 minutes avec il faudrait peut-être aller aller les voir avant qu'il ne magouille je ne sais quoi ah mais vous êtes chiant les gars enfin vous êtes fatigant quoi c'est ton seul argument c'est non je veux pas voir des africains traverser mon pays d'autant plus que c'est original mais après venise venise lui file de la thune pour faire des bâtiments il a pas envie de vous laisser passer il peut très bien accepter la thune et laisser passer quand même ouais mais après il y aura plus de thune mais alors il est déjà assez riche alors l'argument il est déjà assez riche pour un instructeur il est déjà assez riche même si ouais non j'allais dire une bêtise ahah mais après c'est 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 moi je vous le dis sérieusement même moi il il daignerait m'adresser à parole et me filer un peu un peu de thune je serais moins hostile déjà moi je demande je demande qu'être dans sa poche moi aussi c'est juste qu'il me refuse d'être au show avec les autres il y a Clovis user left your channel hum à la limite on pourrait vous proposer les terrains qu'on arrive à prendre mais après euh je pense que c'est privé user joined your channel channel switch hop on commence comme ça un leader bon à la limite si on arrive à prendre du terrain on arrive sur terre on le bat donc si on arrive à faire ça on gagne normalement ouais mais je vous dis juste que je vous dis juste qu'il y a en fait ce que vous ne comprenez pas c'est que vous n'aurez jamais accès il est copain avec les 3 pays qui l'entoure il est allié à Hongrie Toscane il est copain comme Cochon avec l'Autriche en fait c'est déjà mort vous n'aurez pas d'accès c'est tout et on nous dit que l'union africaine bloquait le jeu quoi ouais non mais laisse tomber venu surpuissant le jeu parce que 3 mecs sont alliés entre eux il a quoi pas suivi ah j'aime bien l'idée quoi ça me fait hurler quoi est la c'est juste que tout le monde crash sur Venise et dès qu'il s'agit juste d'écorder un accès tout le monde est là non mais ce que vous ne comprenez pas c'est que ceux qui se plaignent de Venise c'est ceux qui n'ont pas de tune les mecs à qui vous demandez l'accès ils sont jamais plein de la présence de Venise il est couvre de fric mais un truc moi qui me fait hurler c'est que Mali, Songhai, Congo, Monotapas Adjuran, Etiupique tout ça réunis ça a pas assez de navires que pas de Venise quoi ça c'est un pireau de rire on est des africains c'est une république marchande ça te suffit que l'argent mais peu importe c'est là et alors on est tellement plus nombreux viens que tu cites mon pays tu veux savoir combien tu couches c'est là j'en ai 3 tu veux que je fasse quoi ? j'en ai 3 regarde mon Rotatech diplomatique moi je vais voir les mecs on lui laisse au moins Constantinople franchement c'est bâtard le but c'est quoi que tu veux chat toi ? Nick Bolou et Philibé ? j'ai fait l'idée après c'est sur d'autres d'autres détails que j'ai discuté avec toi tu files Kirkilis au polonais leader il pense que l'ami qui est l'air mais c'est très bien on part sur une très grosse pay du coup on part sur une très grosse pay pour obtenir ça il va falloir se battre à mort parce que comment on passe à des 3 aussi on retourne tu te fais 30 galères chat il se fait 30 galères moi j'ai fait la guerre la guerre d'avant avant que Venise rejoigne j'avais déjà pété la flotte ottomane je l'ai battu seul la flotte ottomane c'est bon on peut le faire c'est tout peut-être alors je peux remonter un petit peu mon nombre de galères ça coûte pas très cher non plus les navires sont pas à jour bon bah tac elle fait avec qui je peux elle a la b c'est la b c'est la b c'est la b c'est la b leader du coup vous faites une quoi contre l'espagne aussi vu qu'il est plus gros que moi maintenant c'est juste une question parce que ce qui parait je suis trop gros mais l'espagne est encore plus gros et l'espagne est encore plus gros et Emilis viens avec moi oui après Emilis moi je t'avais proposé de retourner ma veste et d'aller contre Venise tu vois ouais mais tu me proposais rien en échange je devais te croire sur parole bah tu moi je te proposais du piqué des terres en fait du piqué des îles il me semble que je t'avais proposé des trucs non tu m'avais proposé mon amitié mon amitié éternelle oui que je rejoindrai plus bah oui mais je voulais me rapprocher de toi mais moi ça me plaît pas spécialement de jouer avec surtout que Liquid il arrête pas de me prendre pour un con ça me plaît pas spécialement d'être allié avec lui mais j'y suis contraint et forcé je t'oblige pas moi j'ai fait aucun move contre toi ouais enfin t'as toujours les corps tu les as jamais supprimés alors qu'ils te sucent du prestige tous les ans ça veut dire qu'à tout moment à tout moment si j'ai pas des alliés avec moi ou si je suis en mauvais terme avec Venise-Hongrie à tout moment tu me déclares la guerre mais je t'avais quand c'était ton remplaçant j'avais déclaré la guerre j'avais rien pris si t'avais ton remplaçant j'étais tout seul contre toi mais parce qu'il était tout seul parce que tout le monde l'avait abandonné tu t'es dit que c'était peut-être un peu moche de bouffer 100% de score de guerre un pays seul le même look ah mais le même look j'avais dit que je le vendais oui mais il voulait pas me le vendre en remplaçant donc je l'ai déclaré la guerre et j'ai juste fait que ça en fait parce que j'avais dit que de le vendre à Tunis et moi j'ai rien fait comme paye j'ai fait une paye pour laisser 3-2 devs et c'est tout j'aurais pu te prendre t'as aussi pris Max Ducas et 10% des revues oui mais je t'ai remboursé les Ducas et j'ai pas pris 10% oui il est accidentel tu l'as dit toi même oui mais j'ai que ça en fait après moi je te l'ai dit je te l'avais déjà dit ça me plait pas spécialement de continuer à être allié à Liquid et Chamallow mais tu voulais rien faire avec moi donc si t'es là c'est un peu c'est un peu la situation si t'es pas avec moi t'es contre moi bah non je peux rester neutre tu sais moi j'aimerais bien faire quelque chose d'autre de ma partie au lieu de vous taper dessus quoi oui mais Liquid le truc c'est que Liquid est intouchable alors que toi il y a... voyons une autre chose Liquid est absolument intouchable toi il y a des gens qui sont prêts de taper dessus qu'est ce que je te dise Liquid est pas intouchable regarde tous les africains non ils ont pas l'accès ils vont perdre ils vont perdre parce que l'Autriche la Hongrie et la Toscane refusent accès militaires ils ont déjà perdu ils le savent pas encore mais ils ont déjà perdu l'unitien perd plus d'argent à faire ça que... non mais au final il va leur acquitter du fric et il continuera moi je voudrais juste faire autre chose que taper en Europe en fait de ma gpo quoi ouais mais juste dire je suis neutre ça suffit pas il fallait demander dans la guerre d'allumer les claims au lieu de me demander des provinces j'aurais accepté oui mais c'était pas le but pas après autant de pertes et de sacrifices qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce qu'il y a ? qu'il y a 10 de guerre on a débuté attends je vais aller chercher Biss c'est du score de guerre pour lui Biss, puis je te switcher ? ouais ouais forcément j'y vois pas ailleurs c'est la première fois qu'on me demande mon avis avant de me switcher, je suis flatté c'est un avis de pouvoir on appelle ça on m'a demandé mon avis mais Roms, je vais y réfléchir à 2-3-2 je pense qu'on la fera mais début de prochaine session bon d'autre côté on peut aussi le mettre devant le fait accompli et vous voulez faire avec quoi ? moi je suis prêt dans 3-4 mois tu parles d'attaquer l'automant ? mais vous pouvez ramener combien ? vous ramenez combien d'âmes ? bah moi comme d'âmes c'est 60 000 à peu près j'aimerais bien passer ma situation avant ah tu l'as pas passé ? non, il m'a manquée 200 du Cap pour la paix non mais on... après moi j'ai pas encore passé mais j'ai claqué, j'ai payé les techs tant pis pour le malus 15 pour être à jour c'est surtout que si j'attends le temps d'avoir l'institution j'aurai 2 idées défensives et 15 de morale en plus 15 de morale en plus ? comment ça ? d'à 15% défensives ? t'as combien d'âmes toi Bis ? euh... là 72 je peux monter à 85 euros pas ma limite peut-être 100 mais j'ai pas les finances d'Immac Power pour obtenir ça bah moi il faut que je les refasse là et je peux monter à 140 000 ça devrait passer mais ça serait bien qu'on fasse en vrai on attendra un peu mais... vous savez à quoi elle est passée la dette autonome ? j'ai balancé 4 minutes avant la fin de la session ouais 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 c'est quoi la dette autonome ? oh il a dû quasiment tout rembourser je suis pas en puissance c'est des grandes puissances là tout de suite non Autriche a soit une grande puissance de lusca ah non Autriche a fait grande puissance c'est ça il a tout remboursé ouais mais il a rien fait de sa partie sûr qu'il a pas du faire beaucoup de bâtiments mais nous non plus hein du coup moi j'ai quand même pas de la partie alors de toute la partie j'ai fait un temple parce que j'ai jamais eu de thune pour faire d'atelier ou de manufacture ou de... surtout j'ai pas pu faire les bâtiments qui réduisent le coût de dev les universités j'ai pas pu en faire donc pour le coup on a vraiment stagné tous moi j'ai fait pas mal de devs etc ouais je fais du dev vertical au niveau des points ça a été plutôt bon pour moi mais au niveau de bâtiments c'est pas top j'ai développé 110 fois j'espérais faire plein de manu j'espérais bon ma flotte est à jour j'ai un peu plus de 50 galères j'ai une meilleure trad naval que lui hein je pense que c'est pour ça que je l'ai battu l'autre fois j'ai combien en trad ? si tu me la paye je peux faire un galère ah pis c'est vrai que j'ai eu un événement qui m'a pas ah oui si tu pouvais faire quelques galères ça aiderait rien que quelques galères ça pourrait faire toute la différence j'ai de la place pour 15 15 galères ? bah vas-y balance c'est un peu tard maintenant bah il faudrait quelques années pour le construire parce que j'ai que 4 fois bah balancez déjà 8 hein de par port mais c'est vrai que ça c'est un peu tard bah j'en lance 12 et j'en ai pour 2 ans il rappelle que tu es face avant mais lance les je les lance et seront là la semaine prochaine il y a plus de dettes là devant ouais on a oublié oui oui on sait c'est dommage parce que quand il avait 3000 de dettes c'était quand même 7 du cap à mort bah oui et surtout c'est dire qu'il démarrait une guerre avec déjà 3000 du cas d'emprunt ouais et probablement pas de thune en caisse enfin ou l'équivalent nous sommes dans ça aurait été vraiment le bon moment pour frapper 2 victoires navales maliennes 10 navires maliennes ont réussi à choper 2 galères vénitiennes en perdition après une tempête c'est ça je sais combien j'ai gagné 3 du cas au cours de la partie en terme de revenu pas de quoi se rouler par terre c'est bien euh bon du coup personne fait rien contre venise tout le monde laisse comme ça c'est quoi bah bah tu vois mais 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 on va voir les gens concernés non mais là si je parle à vous mais je suis la russie quoi bah moi je dis par la rome c'est euh et pologne et euh moi en pologne j'ai déjà dit que j'avais un accès c'est la rome plus facile bah mais tu parles pas aux bonnes personnes hein c'est les seuls qui peuvent et qui peuvent euh vous faire ou vous laisser faire quelque chose contre venice c'est l'autriche et la hongrie bah là y'a l'autriche donc euh si ils vous disent non ils vous disent non c'est tout et attend vous avez vous avez vous avez pensé à passer par un jardin par un toscan ou c'est rien non bah ouais le problème c'est que la prusse est en IA non mais ils ont pas ils ont pas l'accès navale en fait non mais ils ont pas la navale c'était là non non c'est là il est allié il est allié et il est allié à liquid c'est pas les alliés au voilek au fait là il est allié à quoi c'est à nous c'est à nous waouh ah oui il va hongrie-westphalie l'autriche les alliances ça va hein ça y va hein putain moi j'ai 0 à 10 quoi de quoi ? bah genre les alliances en europe ça y va quoi ah bah et en même temps il faut ce qu'il faut quoi regarde on arrête pas d'attaquer l'automne à 4 et de perdre bah on en attendait quitte mon seul allié bah l'autriche là je me suis allié avec lui pour lancer l'attaque non mais quand je vois avec l'westphalie t'allié à l'autriche la suisse aux pays bas elle fait de la guerre avec la prusse tu vois bon c'est sûr que la prusse elle a bouffé au cours de la session non on a perdu aussi un peu non c'est à nous qu'un jour c'est à nous qu'elle a bouffé elle a pris dans la gueule quoi elle a pris dans les dents c'est à nous qu'un jour tu feras comme Saline tu vas dépasser la Pologne à l'ouest quoi ? il faudrait que tu mette la blobée à l'ouest en échange je te donne un truc à l'est oh putain sérieux là ? mieux qu'il est en guerre contre qui là ? qui est en guerre ? ils stack leurs armées chez moi ils s'allient à moi oui à la limite pour en discuter de la session prochaine j'ai le choix 15% commercial et 50 diplôs ou 702 du cas 702 du cas et du cas je peux faire 2 manufactures c'est ça et tu rentabiliserais en 10 ans tu rentabiliserais plus tes manufactures que le commerce que tu veux avoir ouais probablement t'as probablement raison et ça me désole ça me désole de voir autant de thunes du commercial passer sous mon nez tu vois et de pas en profiter avec 44 bon moi mon pays full manufacture c'est bon officiellement salaud arrête de te moquer de nous donc que tout ça pour le blé le blé qui sert pas à grand chose Diquid ? oui en fait y'a plus de subsides depuis l'un an mais je crois que tu le savais non sérieux bah attends je faisais des choses autre chose moi j'en ai pas non plus c'est pas grave ça demande un mais non c'est triste non plus j'ai pas de subsides c'est normal ? oui c'est normal putain ah merde c'est pas grave idée alors Stella on te soupçonne de préparer une invasion avec une vague de T-34 ah putain ah merde c'est combien de hommes Stella ? vas-y je... on va voir est-ce que la théorie du grand ogre russe alors avec seulement 818 de dev la théorie du grand ogre russe oh ce mépris un peu mais pas trop bah ce mépris oh ce mépris avec ses 460 mépris mérité mais pourquoi mec tu mérité qu'est-ce que tu racontes ? bah y'a beaucoup de pays tu es faible 1v1 viens je t'attends l'Ottoman la France la Hongrie est quasiment aussi grosse que la Russie il va falloir que la Russie fasse vraiment beaucoup plus de T-34 moi je suis faible oui non j'ai vu j'ai vu les deux manus mais en fait je veux garder un peu de fric au cas où mais j'ai vu Steph il a pris quantité le cochon c'est juste que je veux je veux voir de là-dessus dans stock non de quoi parle-vous monsieur ? vous voyez qu'il y a de gros monsieur le russe il y en a votre kilométrage carré il restera dans l'histoire par un Palvoz di Castello tu penses qu'il faut faire un régime aux russes ? un régime ? bah oui il est gros ça va ça va non il y en a qui disaient ça dans le chat mais en fait il est pas si gros que ça ouais il est pas gros là tu dis 818 de dev quand tu vois que la Hongrie est à 733 il y a même pas 100 des cartes non mais il agit non mais la différence c'est que moi tout le monde vous voyez il y a l'université là où l'Hongrie n'en a pas encore c'était là un jour enfin c'est possible ça c'est vrai vu qu'on fait plus de guerre on a pu moins stocker d'argent mais il est chiant lui en fait dans toute la partie ouest j'en ai fait des faux universités mais moi toute la partie ouest non mais il faut que ce soit optimal c'est bien la partie est-ce que tu as des points à investir dedans ? non mais alors la session est finie à 1h c'est à dire qu'en fait là elle devrait être finie depuis 5 minutes mais comme personne ne s'est encore plein ça dure un peu pas on va continuer 18 mois bah tant que les gens râlent pas c'est qu'ils peuvent continuer c'est tout vu qu'on change d'heures on devrait pas changer d'heures ah oui faut pas leur dire sinon ils vont pas dire ah oui c'est vrai c'est ça ? ouais n'oubliez pas putain il faudrait que j'ai dormi dans deux mois ah c'est cher moi je préfère les heures d'été donc ça marche ouais au moins il fait du jour un peu plus tard c'est sympa quand il fait avec les heures de la main on peut nous coucher à 7h on le coucherait à 6h ouais il est cochon le mec espèce de groupe cochon pourquoi euh j'ai pas invité la moscovie à la place de l'Hongrie ? dans la guerre ? quoi que là dedans ? j'ai trop loin j'aurais pu rien débattre j'sais bah j'peux pas sur ouais mais moi j'étais pas bon non il y a aucune raison d'inviter la moscovie quoi qu'on est où ? 6h il y a une heure il y a même 2h il y a même 2h hein il faut pas le dire non il y a une heure encore il y a une heure on peut faire de ce regard il y a 2h donc il y a 2h même hein tac this is the end c'est quoi moi j'irais en ottoman là saccager mon beau MP et tout ça alors qu'il y a un polonais gratuit à côté là mais 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 tu fais pas ton eurum si toi je te surveille tu fais pas ton eurum enfin bon quand t'es en guerre tu peux pas trop le surveiller enfin tu peux le surveiller mais ça change pas grand chose oui et oui capitale ottomane maintenant euh au milieu là Konya 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 ok je sais pas pourquoi il a l'état d'ailleurs en guerre c'est un peu parce que c'est du sel j'imagine ah ouais pour développer moins cher c'est du sel et c'est du dryland alors qu'en Cara en Cara il y a du cuivre mais c'est des collines et le reste le joueur n'a plus de province là c'est à dire en fait il y avait d'autres provinces avec des bonnes ressources mais toutes ont des collines ah nous ne sommes plus de côté il aurait pu la mettre à Castouya c'est dryland c'est du tissu bon les Cara est pas énorme mais le tissu est quand même un petit peu mieux il y a combien de devs l'ottoman du coup ? paradoxalement je manque de prendre diplo c'est ça qui est ouf 1118 l'ottoman le nerf sans... sans nerf ah bah oui comme leader c'était là oui logique c'est pour ça que je l'appelle tout le temps dans les guerres contre l'ottoman ah oui j'ai participé activement aux guerres contre l'ottoman bah oui et les milliers de ducas que tu m'as donné pour m'aider au moins ouais les milliers ouais au moins des milliers quoi et revenu euh... quoi que c'est bien améliorer les revenus ça va mieux et d'ailleurs vous ne l'avez pas mais quand cela était en guerre contre la lituanie j'arrêtais pas de saper le repeuplement des troupes lituaniennes ouais un coup d'espionnage c'est pour ça que j'ai pris espionnage hein c'est pour soutenir la moscovie mais discrètement intéressant user joined your channel ouuuuuh moi j'ai mis toi à re-walking hein du coup euh... je pourrais expliquer à ces chèvres que euh... c'est quand même... c'est quand même vachement pratique hein au niveau du spam de monnaie espionnage du spam de monnaie... ah pour euh... c'est comme ça que j'ai remboursé mes dettes rapidement c'est comme ça que j'ai remboursé mes dettes rapidement ah oui c'est comme ça que j'ai remboursé mes dettes rapidement j'ai diminué 0.25 par an ah merde ça a diminué pourquoi 0.15 ? ah j'ai l'événement bureaucratique oui voilà je perds 0.25 par an moi j'ai remboursé ça fait que je... tous les deux ans ou même... ouais c'est ça tous les deux ans je peux gagner 300 du cas moi au début de session je perds des 0.3 par an c'est excellent ça une dévaluation tous les 6 ans moi j'ai manque de points diplo là t'as mis le focus non j'ai pas envie puisque j'ai quand même... allez-y je suis passé à beaucoup bouger les frontières c'est comme offensives pas d'espionnage à compléter aussi donc euh... pas d'espionnage à finir mais j'ai déjà écho mais j'ai déjà écho je l'ai même complété c'était ma première doctrine tu prends pas écho j'ai écho, défensives, espionnage, qualité, maintenant novatrice donc du grand classique j'ai rendu ça à beaucoup de confort là je suis parti dans une doctrine très 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 classique le jeudi j'ai fait un peu plus original on va dire entre guillemets l'utilisateur a déconnecté de votre chaîne l'utilisateur a rejoint votre chaîne l'utilisateur a rejoint votre chaîne en fait liquid en fait liquid de tous les crimes que tu as commis et ils sont nombreux c'est surtout nous prendre pour des couillons le plus grave après j'en fais pas oublié tu ne seras pas oublié on est tellement dupes j'en fais pareil allo messieurs bonne soirée bonne soirée sois plus précis tu sais très bien de quoi je parle on t'en a parlé tout à l'heure avec Zayn un ton mot à 7000 du 43 on aurait perdu la guerre liquid tu n'es pas vers fluo